C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et tout de suite on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu. Et oui, bonjour moi cher Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. L'info du jour c'est l'annonce surprise de Jean Castex vendredi. Finalement, pas de reconfinement. Et oui, en 2021, une bonne nouvelle c'est de pouvoir continuer à rentrer chez soi avant 18h. Et oui, c'est quelque part, chère Julie, notre dernière liberté. Et c'est vrai qu'on est tous contents, comme quoi on s'adapte vite à tout. On s'en tire bien, on avait tous peur d'un reconfinement, il faut bien l'avouer, un reconfinement et de quatre semaines de vacances scolaires coincées avec les enfants. Au final, ils ferment juste les Leroy Merlin et les HLM. Donc on est sauvés. Allez, l'autre info, ce sont les supporters marseillais qui ont saccagé le centre d'entraînement de l'OM. Saccagé l'endroit où l'équipe s'entraîne pour potentiellement s'améliorer. C'est vrai que ce n'est pas du tout con comme idée. Non, non, franchement, Julie, s'il fallait saccager quelque chose, c'était les McDo marseillais pour que Dimitri Pariette arrête. Pour qu'il arrête les frites, qu'il arrête les sundae, qu'il arrête les Big Macs et les nuggets aussi. Merde, ça y est, j'ai faim, Julie. Il ne manquait plus que ça. Et puis, pour les fans de Nicolas Barret, ils sont nombreux. Les fans de Nicolas Barret, vous avez écouté sa chronique ce matin certainement. Nicolas Barret a évoqué le célèbre F, le word dans l'anglais, les quatre lettres. Mais Nicolas Barret est un gentleman. Il ne prononce jamais ce genre de mots. Oui, mais pendant ma chronique, non, c'est vrai, jamais. Mais après, je peux, quand je vois la dette de la France, je me dis, fuck, fucking virus. You're a motherfucker of COVID. You fuck the economy. You fuck the fan of PME. You fuck the restaurant. Oui, c'est bon, c'est bon, Nicolas. C'est bon, on a compris le mot. Il peut le dire, voilà. On a compris, il pouvait le dire. Allez, à vous, Julie. Le F word. Merci, Mathieu. Allez, on va faire un point sur ce confinement serré-desserré, avec couvre-feu renforcé, mais hybride. Bonjour, Olivier Véran. Oui, bonjour. Je tiens à le redire, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Bonjour, monsieur Béliard. Bonjour, madame Julie. Bonjour à mon confrère, monsieur Mohamed. Et monsieur Cabral, qui est actuellement, j'ai une pensée pour lui, je sais qu'il est actuellement sous l'eau. Il est sous l'eau ? Oui, c'est le nouveau jingle de la météo, c'est la musique du Grand Bleu, vous avez compris. Oui, c'est mon nouveau jingle. Je suis un peu le Jacques Mayol de la météo. Je vais tout vous dire, chers auditeurs. Je vais être en ligne avec vous depuis le temps. En fait, je suis en apnée. Moi qui déteste l'eau, voilà. En fait, mes lignes téléphoniques qui me permettent d'être en connexion avec Europe 1 sont totalement inondées. Je vous rappelle que mes lignes téléphoniques sont sur les poteaux téléphoniques à 4 mètres de haut. C'est vous dire un petit peu le niveau de la crue. Je rappelle à des crues, fin mars, ou début mai. Mes prévisions, ce n'est jamais tout à fait précis. C'est comme là, on est entre 4 mètres et 4 mètres 12. Mais pas encore chaud. Bon courage, Laurent Cabrol. Allez, reprenez Olivier Véran, on était avec vous. Oui, merci. Merci, bon courage à Laurent Cabrol. Je pense que c'est lui aussi, tout n'est pas tout à fait sous contrôle. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi vous bouchiez le nez. Je comprends. C'est mon odeur, pardonnez-moi, mais je passe mes journées en ce moment, vous le comprenez, à vérifier les égouts, à vérifier les eaux usées dans les égouts. Je pense qu'on va pouvoir annuler les eaux de Mme Martin. Ok, on va prendre ça dans un petit échantillon, Christian. Merci. Pardon, oui, donc vous l'avez dit, c'est un confinement serré, desserré, avec couvre-feu renforcé, mais hybride. Et ça veut dire quoi, concrètement ? Alors, tout est sous contrôle, mais là, je dois vous avouer que je ne sais pas. Je vous avoue que même moi, Macron et Castex m'ont totalement paumé. Je suis un peu dans... Là, je suis un peu dans le choix. Il n'y a qu'une certitude, on n'a plus de vaccin. Ça, c'est sûr. On n'a plus de vaccin, mais tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Eh bien, justement, parlons de cette pénurie de vaccins. Comment on va faire, du coup ? Tout est sous contrôle. Oui, bon, ça va. Alors, pour les vaccins, nous allons tirer au sort. Quels sont les magasins ouverts pendant les confinements ? Les pharmacies et les bureaux de tabac. Nous lançons donc un jeu à gratter sur le modèle des morpions. Le Covid. Le Covid. Voilà, vous grattez Covid, et si vous avez trois seringues alignées, vous pouvez vous faire vacciner. Mais enfin, mais c'est nul ! C'est nul, il faut relativiser. Il faut relativiser. Je vous rappelle que c'est quand même déjà grâce à cette technique de grattage qu'on rénove le patrimoine français. Et ça ne vous a pas plus choqué que ça. Demandez à M. Berne. Laissez-nous faire, et je vous rappelle une chose. Tout est sous contrôle. Eh bien, dites donc, on est rassuré. Tout est sous contrôle. Vraiment rassuré. Merci, Olivier Véran. Il a donc décidé de se donner encore une semaine de réflexion sur le confinement. Emmanuel Macron est notre invité ce matin. Bonjour, M. le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, alors, on ne va pas se mentir. Votre stratégie du « j'hésite » est quand même largement moquée. Oui, mais vous êtes marrante, vous aussi. Mais c'est vous, les Français, qui n'êtes pas clairs. Je vous demande donc maintenant de trancher, c'est tout. Soit vous êtes très malade, soit vous n'êtes plus malade du tout. Mais arrêtez d'être entre deux. Je passe pour un con, moi, derrière. Pire, je passe pour quatre sexes. Bon, t'es l'aveu. Alors, vous avez fait une métaphore automobile en parlant du vaccin ARN. Vous avez dit, c'est une Tesla produite à la vitesse d'une Twingo. Expliquez-nous. Bien, en fait, pour trouver une image, je cherchais une voiture de prestige et une voiture moche pour illustrer ma métaphore. C'est aussi simple que ça. La voiture de prestige française, bon, je ne l'ai pas trouvée, bien évidemment. Donc, j'ai parlé de Tesla. Par contre, en voiture française pourrie, j'avais l'embarras du choix. Il y avait la Twingo, la Kangoo, la Citroën Visa, la Renault 18 Bac, la Safran aussi, la Clio, l'Alogan de M. Méliard. Non, on a compris, M. le Président. La Velsatis aussi. Non, c'est très très moche. En fait, la Laguna, c'est bien. Merci, M. le Président, et bonne journée. Jean Castex a donc annoncé, vendredi soir, de nouvelles restrictions. La grosse annonce, c'est bien sûr la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m2. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour, Mme Chulé, M. Péliard, bonjour à papy, à mamie, papy qui ne peut plus passer son dimanche à emmener mamie à Bricorama. Alors, justement, ces fermetures des grandes zones commerciales, c'est vraiment efficace, à votre avis ? Oui, je le pense. Je pense que c'est efficace. Chacun, vous savez, doit faire un effort. C'est être irresponsable, disons-le, dans l'air encore flâneur à Leroy Merlin ou à Viquea, le dimanche, vous savez. Depuis le début, nous cherchons pourquoi cette épidémie progresse. Eh bien, ça y est, ça y est, les responsables, nous les connaissons. Non, ce sont tous ces, pardonnez-moi le mot, mais ce sont ces saligots qui vont dans les chiffis, dans les hallo-chaussures, les morceaux. Je n'ai pas peur de dire les mots, bande de misérables. Vous êtes des assassins. Oh, mais n'exagérons rien, M. le Premier ministre, allons. Attendez, à chaque fois que vous achetez un canapé en cuir de vachette, chez Cuir Senteur, vous tuez un vieux. Il faut le savoir, les gens. Il faut profiter de votre antenne pour le dire. Il était urgent de fermer les quihabis. D'ailleurs, je suis allé à quihabis. Ah, vous vous êtes allé ? Oui, je suis allé également à la halle aux vêtements. Et j'ai vu ce qu'ils vendaient. Je réfléchis donc à une fermeture, non pas provisoire, mais définitive. Et également à une procédure judiciaire en espérant que Christina Cordula se constituera partie civile. Eh ben, dis donc, merci Jean Castex. Direction Marseille maintenant, où le centre d'entraînement de l'OM a été attaqué, vous le savez, par des supporters en colère. Mon Dieu ! Ah, mon Dieu, Madame Julie, quel gâchis ! Monsieur Godin. Non, mais quel gâchis ! Et là, c'est Jean-Claude Godin, le supporter qui vous parle. Ce n'est pas Jean-Claude Godin, l'ancien maire de Marseille. Il faut que je prenne ma respiration. Que cette direction incompétente démissionne. Mais c'est une urgence. Sinon, je préviens, on reviendra à tout péter. Mais comment ça, on reviendra ? Vous y étiez, vous, Jean-Claude Godin ? Ah ben, évidemment, Gros-Grandin, c'est le moindre des choses. Comment, moi, Jean-Claude Godin, aurais-je pu rester de marbre devant les humiliations à répétition de ce club qui est ma chère, qui est bon sang ? 70 ans ! Oui, M. Bédiard, oui, Madame Fulpe, 70 ans que je le supporte. Et là, on enchaîne les défaites. Nous sommes, il faut le dire, la risée de l'Europe. La direction est nulle. J'ai l'impression d'être un supporter de Sanofi. Non, mais vous n'êtes pas allé commettre des actes illégaux, quand même, M. Godin. Vous savez, les actes illégaux, les actes illégaux. Vu le temps que j'ai passé à la mairie de Marseille, je ne fais pas un dessin. En tout cas, je demande d'urgence la démission de Benoît Payan. Benoît Payan, le maire de Marseille ? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ? Ben, la ville doit aider le club. Moi, quand j'étais maire, nous avons gagné le championnat et la coupe de l'UFA. Benoît Payan, c'est quatre défaites. Payan, démission ! C'est ça ! C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Contelot. Mathieu Béliard, c'est à vous pour le rappel de l'acte. Oui, bonjour. Bonjour Julie, bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue sur l'Europe 1. L'info du jour, c'est le gouvernement qui prolonge la trêve hivernale jusqu'en juin. Il n'y aura donc pas d'expulsion de locataires d'ici là. Et donc, on dit du coup, bravo à Jean Castex qui du coup a sauvé son poste jusqu'à... Jusqu'à cet été, bah oui. Au moins. Et puis, puis l'autre info, c'est le fiasco de l'appel d'offres. Nous en avons parlé dans les différentes éditions du journal. Le fiasco de l'appel d'offres pour les droits télé du foot français. Ni Beansport ni Canal+, n'ont fait d'offres et les autres prétendants n'ont rien proposé de suffisant. En même temps, c'est vrai que c'est les soldes. Il faut faire des promos. Par exemple, pour un Dijon-Nîmes à acheter, le Brest-Strasbourg vous est offert. Voilà, par exemple, je sais que Virginie Lupin ne va pas être contente, mais quand on a des produits dignes du Lidl, on brade comme chez Lidl. Allez, une petite dernière. La chasse au restaurant clandestin. Ça va sonner bizarre quand les jeunes d'aujourd'hui raconteront leur folie de jeunesse à leurs gosses. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fini chez les flics après avoir chopé. et été en train de choper, en choper, et t'es chopé. Pardon, j'ai refait. Moi, quand j'étais jeune, c'est le gosse qui parle, ça c'est pas facile. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fini chez les flics après avoir été chopé en train de manger une blanquette de voie avec des copains. Mais je regrette pas, c'était de la bonne, c'était de la bonne. Et oui, je suis dit, drôle d'époque. Drôle d'époque, comme vous dites, merci Mathieu. Positif au Covid-19, Edouard Philippe s'est isolé dans son appartement du Havre. Bonjour Edouard Philippe. Comment vous sentez-vous, dites-nous. Bonjour M. Béliard, M. Julie, M. Chibi Cabrol, Laurent Mohamed. Alors, vous me demandez, comment je me sens ? Écoutez, je me sens mou, je me sens fatigué, inutile. J'avance à deux à l'heure, c'est bien simple, j'ai l'impression d'être Jean Castex. Enfin bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a enfin quelque chose de positif au Havre. C'est mon test Covid. Ils seront contents, les Havre. Allez, donc vous restez isolé. Voilà, tout à fait isolé. Bon, après franchement, ça ne me fait pas peur. Politiquement, ça fait déjà quelques mois que je suis isolé. Macron ne veut plus de moi et la droite non plus. J'ai l'habitude. Eh bien, bon courage Edouard Philippe. Et bonne journée. Un nouveau conseil de sécurité aura lieu demain à l'Elysée. Bonjour, Olivier Véran. Oui, bonjour à tout votre cabinet. Pour la prostate, mangez des tomates. On l'a dit tout à l'heure. Pour l'ABC, mangez des crustacés. Pour le Covid, mangez des protéines. Dix ans d'études, et ça y est. Le secret de la médecine est révélé, c'est Jimmy O'Hanet qui nous l'a donné. C'est simplement, il faut que ça rime, c'est de la poésie. J'aimerais vous dire que tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Au fait, c'est quoi exactement ? C'est conseil de sécurité. C'est très simple. C'est comme le conseil de classe, mais c'est un conseil de classe du Covid. On se réunit tous, et on regarde si le Covid a bien travaillé ou pas. A la différence, bien sûr, que c'est l'inverse de l'école. Si le Covid a des bons résultats, c'est nous qui redoublons. On peut avoir une tendance, on est chusévités bien sûr. Ce n'est pas très compliqué. Regardez le perron de l'Elysée. Si Macron vient au perron de l'Elysée, c'est que ça va mal. S'il envoie Castex, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à annoncer. Et s'il envoie son chien Nemo, c'est qu'il n'y a rien à dire du tout. Là où la frontière est Metz, c'est entre Nemo et Castex. La frontière est Metz. Olivier Véran, merci, on a bien avancé. La droite ne va pas fort, mais si on en croit le Parisien, le nouvel espoir de la droite, c'est Michel Barnier. Monsieur Brexit. Nicolas Sarkozy, bonjour. Alors, vous en pensez quoi de Michel Barnier ? Ah, j'adore. J'adore vraiment. Non, et puis franchement, depuis longtemps, moi, je l'ai vu dans Je préfère que je reste amie. Je l'ai vu dans ses One Man. Il est tellement sympathique. Non, non, mais ça, attendez. Ça, c'est Michel Bernier dont vous parlez, que vous l'avez vu au théâtre, Michel Barnier. Je préfère que je reste amie. Moi, je vous parle de Michel Barnier. Qui que c'est que vous dites là ? De qui que c'est que vous parlez ? De Michel Barnier. Vous savez, le grand, là, avec des cheveux blancs, argentés, plutôt classe. Ah oui ! Ah, ça y est ! Oui, oui, le coton-tige avec une tête de victime. Oui, 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 oui. Oui, ça y est, je l'ai. Non, parce que... Oui, non, parce que... Je ne comprenais pas de qui vous parliez, parce que nous, avec Hortefeu, on l'appelle l'autre con. Ou la baronne. Ou patate, à cause de la patate chaude qu'il a toujours dans la bouche quand il parle. Ah ben, disons, ça balance. Ils sont malades. Alors, le Paris... Pour vous qu'ils ne viennent pas présidents, parce qu'on serait mal, Julie. Ah, mal, oui. Alors, le Parisien précise, Michel Barnier est celui que la droite n'attendait pas. Ah ben, c'est sûr que la droite ne l'attend pas. Le problème, c'est surtout que c'est la France qui ne l'attend pas non plus. Mais alors ? Mais alors ? Oui, c'est drôle. Mais pas du tout. Elle n'attend pas du tout, la France. Remarquez, c'est très rare d'attendre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bonne chance, la droite. Tu vois, moi, je vais être obligé de reviendre. Mais si je revienne, ce sera vraiment pour un service, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. À bientôt, Nicolas Sarkozy. À bientôt. Jean Castex a donc annoncé à la place du reconfinement un durcissement des contrôles et une fermeture des frontières. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour madame. Bonjour Julie Métis. Et bonjour à Bruce Walid. Quoi ? Oui, c'est comme Bruce Willis, mais version Wazazat. Vous pouvez redire la fin de la phrase, s'il vous plaît, Mme Julie ? Je parlais de la fermeture aux frontières. Oh, comme c'est bon. Fermeture des frontières. Oh, fermeture des frontières. Redites-le encore une fois, s'il vous plaît. La fermeture des frontières. Oh, oui, comme c'est bon. On dirait Mike Ryan dans le cas en Harry rencontre Sally. Oula, je ne referai pas la scène du bistrot. Je vous rappelle madame que je l'avais dit en proms, la fermeture des frontières, il y a un an déjà. Donc j'ai envie de dire allô quoi, allô quoi, comme le disent Nabila chez Glenn Royal. Il faut se réveiller, le gouvernement. Vous noterez que, comme par hasard, je suis première dans les sondages et on me pique mes idées. Eh bien, puisque vous avez toujours un an d'avance, annoncez-nous la bonne mesure pour dans un an, tiens. Eh bien madame, dans un an, au Rassemblement National, nous préconisons la fermeture des frontières. Ben, c'est la même idée ? Ben oui, 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 forcément. Faites pas détonner. Depuis 30 ans, le FN, le RN, c'est la même idée. Les immigrés dehors, il se trouve que ça tombe sur un timing où l'histoire rencontre nos idées. Voilà, le Covid nous a donné raison. Le RN en a rêvé, le Covid l'a fait. Ça arrive presque. Merci Marine Le Pen. Les magasins IKEA doivent fermer leurs portes pour se plier aux nouvelles restrictions. Bonjour Jean Castex. Oui, bonjour madame Julie. Monsieur Bélia, bonjour à papy et mamie. Un papy qui ne va plus taper sur les doigts de mamie pendant qu'il assemble les pièces de son armoire crue-rulle-folle. Eh oui, les IKEA sont fermés. Sauf celui de... Attendez, sauf celui de Vélizy, c'est près de Paris, qui fait moins de 20 000 mètres carrés. Oui, 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 oui. Certes, certes, mais enfin, ce n'est pas une raison pour si précipitaires. Il faut être raisonnable. Je le rappelle à papy et mamie. Donc, on y va mollo sur les étagères schmonglouk. Par ailleurs, il sera impossible d'acheter après 17 heures. Je le rappelle. Que ce soit les armoires à Malmuf, les buffets bukudonkhoff, les bulburothèques schtarfatmi. J'ajoute que les kloums, les plofs, les chuchupis, les vagnards et les holoftons, les borgmirk, les plic, les ploc, les ploc, les clac, les ploc, sont déclarés non essentiels dans le dernier décret. Eh bien, c'est noté. Sauf, bien sûr, motif impérieux pour les kloums, bien évidemment. D'une manière générale, tous les magasins de bricolage sont concernés. Monsieur Castex... Oh, très drôle ! Ce n'était pas dans le texte ! Le texte, pardon ! Monsieur Castex, c'est bien très drôle ! Eh, écoutez, je le trotte ! C'est resté haut, très bien ! Oui, alors, écoutez, croyez bien, cher Julie et Édouard Leclerc, c'est drôle ! Que ça n'est pas de quêté de cœur. Nous-mêmes, ouvert de main, nous faisons du bricolage depuis un an ! Personne n'est dupe ! Vous avez vu nos mesures, on me semble bien que ce ne sont pas les meilleurs ouvriers de France qui sont à la manœuvre ! Oui, 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 un brin d'autodérision ne fait pas de mal ! Eh bien, merci, Monsieur le Premier Ministre. On va parler de la Ligue de football professionnelle, tiens, pour terminer, qui remettait hier à la vente les droits télé de la Ligue 1 après le fiasco du diffuseur Média Pro. Mais ni Canal, ni Bingsport n'ont souhaité en chérir. Ouais, ouais, salut, salut Julie ! Ah ! Salut l'équipe ! Salut les bras cassés ! Il est encore au vestiaire, Vandel, là ? Ben oui, il va arriver, là. Bonjour Fabien Barthès ! Il entre dans le studio ! Bonjour Fabien ! Alors, vous êtes sorti récemment de votre silence médiatique pour soutenir Michel Moulin à la présidence de la Fédération. Vous avez un avis sur l'échec des négociations entre la Ligue et les diffuseurs ? Ouais, écoute, je me suis intéressé sur le sujet, tu vois, pour ne pas dire de conneries dans les médias. Donc, j'ai analysé tous les partenariats entre les Ligues allemandes, espagnoles, anglaises, italiennes, tu vois, j'ai regardé qui diffusait quoi. J'ai vu plus de 70 matchs, tu vois, de différentes fédérations européennes et je crois que, là, c'est bon, là, ça y est, je crois que là, maintenant, j'ai une bonne, j'ai une vraie conclusion qui tient la route. Ah, écoutez, on vous écoute. Écoutez, on vous écoute. Pardon. Mais la Ligue 1, c'est à chier. Voilà, c'est des clubs nuls qui représentent des villes où on n'irait pas vivre, tu vois. Même en Espagne, tu vois, Cadix contre Bilbao, ça sonne, tu vois, ça fait rêver. En France, on fait jouer Dijon contre Brest, bon, mais ça ne fait pas déjà rêver les Français. Alors, pour vendre ça à l'international, bonjour. Alors, on a quand même des bons joueurs, Mbappé, Neymar et d'autres, bien sûr. Ouais, 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 ok, ok, on a Neymar, mais bon, Neymar, c'est vrai, c'est la samba, c'est le rythme, c'est le soleil, ok. Mais nous, on l'expédiait à l'Oriam pour jouer, le pauvre. C'est comme si on mettait Danseuse du Crazy Horse dans une station totale sur la 86, c'est du gâchis, quoi. Ah, c'est pas l'image. La station. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Contou. Allez, Mathieu Béliard, c'est à vous pour le rappel de l'actu. Eh oui, bonjour, bonjour, chère Julie. Bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier soir, tous les Français adultes qui le souhaitent auront été vaccinés d'ici la fin de l'été. Bon, c'est pour ceux, bien sûr, qui tiendront jusqu'à cet été. Il fallait préciser, oui. Non mais c'est vrai, cet été, on attend quoi ? On attend chacun de nous des terrasses, du soleil, des mojitos et lui nous propose des piqûres. Des piqûres. L'autre info, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire célèbre secrétaire Jean-Baptiste Lemoyne, j'ai arrangé du tourisme qui incite les Français à réserver pour les vacances d'hiver. Je rappelle qu'il n'y a pas de ski, pas de resto, pas de bar, c'est vrai que ça va être sympa de ces vacances à regarder le mur de votre chalet. Ça fera des belles photos. Merci Mathieu. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, on enchaîne. Et on attaque le deuxième mois de la campagne vaccinale. Un million et demi de personnes ont déjà été vaccinées. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour ma chère Julie. Bonjour à mon collègue rouleur de air, Mathieu Béliard. Écoute, effectivement, un million et demi de personnes ont été vaccinées, soit quoi ? 2,2% de la population française. Voilà pourquoi ? Voilà pourquoi ? Attendez, excusez-moi, c'est un appel personnel. Oui, excusez-moi. Oui, 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 oui. C'est mon agent immobilier, excusez-moi. Yes, 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 Mr. Apathy. Yes, yes. Oui, yes. It is for... Ah, for the maison in Bangladesh. Yes. Thank you, thank you. Yes, I buy it. I buy it. Je l'achète. Yes. Ok, je vous rappelle plus tard. Go de baille, go de baille, go de baille. Attendez, attendez, non, Jean-Michel, attendez, vous achetez une maison au Bangladesh ? Ah, mais ça, c'est certain, c'est certain, M. Lejulic. Je quitte la France pour m'établir dans un pays développé. On a... On a... Mais écoutez, ouvrez les yeux, alors ouvrez les yeux. Moi, je suis observateur de la vie politique. On a un taux de vaccination qui est toujours ridicule. Le vaccin a une efficacité de 6 mois et l'état de l'administre à la vitesse d'un escargot. émergeant, émerge, pardon, et devienne de plus en plus contagieux. Parti comme c'est, on est toujours à patauger dans le Covid jusqu'en 2030. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je me casse. J'en ai marre de vivre dans un pays du tiers-monde. Il n'est même pas foutu de proposer un vaccin qui marche. Enfin, pardon, mais le Bangladesh, c'est pas non plus... Non, non, écoutez, Julie, quitte à vivre dans un pays où tout déconne, autant que ça ne coûte pas 10 000 euros mètres. Parce que là, niveau gestion de l'épidémie, que je reste à Paris ou que je parte là-bas, je vais vous dire une chose, ça change. Merci Jean-Michel Apathy. Dans quelques heures aura lieu un nouveau conseil de sécurité. Bonjour Jean Castex. Bonjour Papi, c'est ma mise. Je vous donne un scoop. Je vous donne un scoop. On accélère. Du verbe accélérer. On accélère, oui, la campagne vaccinale. On fonce à toute berzingue sur l'autoroute de la guérison. Oui, d'accord. Avec quel vaccin ? Aucune idée. Aucune idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on fonce, nous fonçons. Le président souhaite, le président public, souhaite qu'on aille vite. Alors, on va vite. On accélère. On sera bientôt un million et demi de vaccinés. C'est fou la vitesse à laquelle nous allons. Ben non, enfin, il y a deux semaines, vous annonciez un million de vaccinations. On n'a pas tellement avancé, hein ? Oui, bon ben écoutez, ça va, ça va, ça va. N'insistez pas là-dessus. Nous n'avons pas de vaccin. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de vaccin. Voilà, j'essaye quand même d'y mettre de l'enthousiasme. Ah oui, ça s'entend. On n'a tellement pas de vaccin que la semaine dernière, on a vacciné les gens contre le tétanos. Mais ça a marché. Ça a marché. Dites-le dans vos informations le matin. Zéro cas de tétanos en France cette semaine. C'est une véritable avancée. Une victoire. Oh ben si vous le dites. Allez, à bientôt Jean Castex. Courage quand même. C'est la vidéo qui a tourné toute la journée d'hier. Jean-Michel Blanquer en train de faire du sport avec des écoliers pour faire la promotion des 30 minutes de sport par jour. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Et deux. Et trois. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Allez hop Julie. On passe au quadriceps. Attention. Flexion. Et un. Et deux. Et quatre. Et trois. Et deux. Extension. Et cinq. Et six. Sept. Et huit. Monsieur Béliard. On reste concentré. On fléchit plus bas. Plus bas monsieur Béliard. On flex. On flex. 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 Je continue. Merci Bertrand Chameaurois. C'est bien foutu de ma gueule. Ce matin. Six. Sept. Huit. Neuf. Neuf. Non mais ça va. Neuf. Trois. Deux. Huit. Et on fait des matins en même temps. Trois. On va pas faire de sport dans le studio. Désolé. Merci. Non. Écoutez. Si votre corps. Vous savez votre corps on a un véquin. Alors on l'entretient le corps. Au quotidien. C'est important. C'est un corps sain qui vous permettra d'affronter la pandémie. Par ailleurs je vous invite donc à suivre ma chaîne Instagram. Oui j'ai une chaîne Instagram. Monsieur Béliard. Jean-Michel Fitness. Vous pourrez trouver toutes les références de mes boissons protéinées. Mes programmes de musculation pour perdre votre graisse. Parce que je vous regarde là. Tous autour de ce studio. Vous pouvez tous vous inscrire du travail. Oh ça va oui. Allez on reprend. Allez on passe aux pompes. Allez. Dix pompes claquées pour tout le monde. Vous êtes prêts ? Vous avez tous du cul à perdre. Allez. Non mais. Allez Julie. Cinq pompes pour vous Julie. Trois pour Cabrol. Allez. J'ai déjà en sueur Cabrol. Monsieur Béliard. Je vais vous faire un équilibrage alimentaire. Il n'y a pas assez de légumes dans votre alimentation monsieur Béliard. Non 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 non. Les saucisses ce n'est pas un légume. Il faut faire des bols avec du quinoa, du chou calé, des graines de chia, de spiruline, du tofu nature et des flocons d'avoine. Vous allez voir ça vous changez la vie. Moi depuis que j'ai commencé le sport je ne suis plus même homme. Mais vous avez commencé quand le sport ? Hier. Avec les gosses. Avec les gosses oui. Mais déjà je sens la différence. Touchez. Touchez le pectro. Allez-y ma venue. Touchez. Attention. Mais attention l'acier c'est froid. Allez on passe à la boxe. Allez tout le monde va à la boxe. Cabrol contre Vendel. Ça va décoiffer. Vendel. Cabrol des plus coiffés depuis 1976. Allez on va. Merci Jean-Michel Fitness. A bientôt. A bientôt. Arnaud Montebourg entame un tour de France pour aller à la rencontre des citoyens. Monsieur Montebourg. Vous êtes parti tâter le terrain pour la présidentielle de 2022 c'est ça ? Ah j'ai tâté le terrain. Salut la Julie. Salut la compagnie. Écoute. C'est un secret de polichinelle. Donc autant de cracher le morsif. Oui je regarde s'il n'y a pas moyen de moyenner pour 2022. Tu sais. J'ai même en tête une partie de mon gouvernement. Ah bon déjà ? Oui 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 oui. Je sais déjà qui m'aide comme ministre du Miel. Comme ministre des Amandes. Comme ministre des Glaces. Pour moi tous les postes clés sont déjà pourvus. Un ministre des Glaces. Oui 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 oui. Bonjour c'est Ségoulet de Royaul. Éventuellement moi je veux bien être ministre des Glaces parce que j'ai déjà vu. J'étais ambassadrice des poules. Des poules. Non 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 non. Oui oui non non. Pour les Glaces et Glaces. Les Glaces. Je pensais à ma mémère. Mais ma mémère la mienne. On ne peut pas avoir deux mémères dans le même gouvernement Ségoulet. Oui. Eh bien je t'invite à aller te faire cure le cul. Alors monsieur Montebourg. Vous revendiquez une forme de patriotisme économique ainsi qu'une forme de protectionnisme. Vous voulez passer à la 6ème République. Vous voulez protéger les entreprises. Et vous voulez protéger les travailleurs. Voilà. T'as tout compris ma Juju. Toi t'es une experte en politique. C'est ma stratégie pour être élu. Tu comprends ? Je promets ce que promettent tous les autres à la fois. Voilà. Vous aimez Mélenchon ? Je vous fais du Mélenchon. Vous aimez le souverainisme à la Le Pen ? Je vous le fais. Vous voulez une politique pro-business à Macron ? Pareil. Pas de problème. Parce que... Parce que c'est mon projet ! Voilà. Je le fais bien. Oh oui c'était admirable. Ah il y a du cante-loup. Bref. Oui on... Parce que s'autant... S'autant satisfaire. Bref. Quoi qu'il en soit, mon ennemi... Je vais te dire une chose. Ma Juju. C'est la finance. Ah ça rappelle quelqu'un aussi ça. Oui oui oui. Je remercie à tous les râteliers. J'imagine que vous-même vous avez assez de cette bande de racailles. Ça ne rappelle pas quelqu'un d'autre aussi ? Oui oui. Eh bien on va vous en débarrasser Mme Julie. Ce sont des gaulois réfractaires. Ça rappelle quelqu'un d'autre ? Oui oui oui. Mais nous sommes en guerre quoi qu'il en coûte. N'est-ce pas ? Jeanne au secours ! Ça rappelle quelqu'un encore ? Ah ben on va vous dire au revoir. Au revoir monsieur Montebourg. Au revoir la Juju. Allez pour terminer on file à Marseille. Coup de tonnerre. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas annonce qu'il a présenté sa démission. Raymond Domenech. Bonjour. Alors une réaction Raymond ? Moi je veux bien prendre la suite d'André Villas-Boas. Ah bon ? Je pense que j'ai les qualités pour conserver son rythme. Défaite à domicile, branlée à l'extérieur, match nul contre des équipes de fin de tableau. Non on sait pas. Ça va pas être simple de faire aussi mal mais sans prétention je pense que c'est dans mes cordes. On vous croit mais vous savez que vous êtes désormais entraîneur à Nantes. Oui oui c'est vrai. C'est vrai mais ça y est je crois que j'ai fait le tour de la branlée à Nantes. Puis Marseille c'est une belle ville tu vois comme disait Charles. Il me semble que la défaite serait moins pédible au soleil. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là ? C'est mignon, c'est les supporters qui me souhaitent la bienvenue en jetant des cocktails monotov. Allez l'OM ! Allez l'OM ! Et ils sont là, Nicolas Conteloup avec Julie. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et ils sont encore en studio avec nous, Sonia Mabrouk et son invité Gérald Darmanin. Oui, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, bonjour. pour lutter contre le terrorisme, Gérald Darmanin. Faut-il lutter contre l'immigration ? Écoutez, Mabouk, c'est pas juste une question d'immigration. Faut le savoir, Mabouk, trois quarts des attentats sont faits par des Français. Faire des attentats, c'est du béni de France aujourd'hui. C'est des rares trucs qu'on arrive nous-mêmes à produire. Mais vous savez, on a un texte très courageux. À l'Assemblée nationale, je suis surpris que Mme Le Pen, par exemple, ne souhaite pas voter les lois pour lutter contre le terrorisme. Mais quand même, M. Darmanin, vous n'associez pas Marine Le Pen à l'Islasmisme, tout de même. Écoutez, franchement, c'est bon de se poser la question, parfois. Marine Le Pen, qui porte, je le constate, à l'Assemblée nationale, si vous avez regardé à l'Assemblée nationale, elle porte le foulard. Ou l'arrêt Hermès, peut-être, mais enfin, est-ce du camouflage, ou est-ce une radicalisation ? Alors, justement, en parlant de radicalisation, que faites-vous concernant les fiches S pour radicalisation non français, binationaux, régularisés, qui résident sur notre territoire de façon hors sol ? Écoutez, Mme Abouk, votre question est complexe. Il y a trois possibilités. Soit il s'agit d'un récidiviste étranger qui vit sur notre territoire, soit il s'agit d'un terroriste binational qui vient de l'étranger, mais qui reste chez nous. Voilà, il faut s'y mettre possibilités. C'est un islamiste de deuxième génération qui vient en France, venant de l'étranger. Dans les trois cas. Il y a trois possibilités. Soit on lui demande de quitter le territoire, soit on l'expulse, soit il dégage. Vous voyez que nous savons que vous devez tout au cas par cas. Merci, Jean-Laurent. À vous, Julie. Et merci à tous les deux. Allez, tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu. Mathieu. Oui, bonjour, bonjour Julie. Bienvenue, bienvenue sur Europe 1. Heureux, heureux que ce soit bien de passer cette interview avec Gérald D'Agnès. Oui, oui. Je ne vous en ai pas coutume. Bienvenue sur Europe 1. C'est bon, c'est bon, ça, c'est cool. Allez, l'actualité, ce matin, c'est pour les fidèles d'auditeurs d'Europe 1 qui connaissent la série. C'est un épisode sur Europe 1. Il faut suivre, il faut écouter tous les matins. Allez, l'actualité, ce matin, c'est la conférence. La conférence de presse de Jean Castex. Jean Castex qui devrait, oui, qui devrait confirmer Elisabeth Borne a en effet demandé aux stations de ski d'embaucher leurs travailleurs saisonniers pour qu'ils puissent ensuite toucher le chômage. Donc maintenant, si je comprends bien, le ministère du Travail veut fabriquer des chômeurs pour les indemniser. Pour les indemniser. C'est fou, ça. C'est fou, Julie. Si on nous avait dit ça il y a deux ans, franchement, les valeurs se renversent. Et oui, il faut écouter le monde changer sur Europe 1. Tout ça, ça bouge avec la pandémie. Excusez-moi, excusez-moi, bonjour. Tiens, c'est François Fillon, ça. Bonjour. Oui, bonjour. J'aime ma femme. Non, écoutez, Madame Julie, je vous entendais là avec les stations de ski qui doivent embaucher les gens pour qu'ils ne travaillent pas. Quand je pense qu'on m'a, pardonnez-moi de dire le mot, mais qu'on m'a emmerdé pour un seul emploi fictif. Non, mais je vous le répète, non, je n'ai pas fraudé. Je le dis, je le répète, j'étais juste en avance sur mon temps, c'est tout. Merci, merci M. Fillon pour cette intervention. Et puis, l'actualité, ce matin, c'est aussi Didier Raoul. Didier Raoul qui, oui, qui, qui, qui sort un livre la semaine prochaine intitulé Carnet de guerre Covid-19. Un livre dont Europe 1 s'est procuré les bonnes feuilles. Je vous le lis en exclusivité pour les auditeurs d'Europe 1. Donc, c'est Didier Raoul qui écrit J'avais raison, vous êtes tous des cons. C'était peut-être pas utile d'écrire tout un livre. Un post-it était peut-être suffisant. Merci Mathieu. Emmanuel Macron l'a dit, la campagne de vaccination se déroule au rythme qui était prévu. Bonjour M. le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, nous avançons au rythme prévu, cher Julie, cher Mathieu, cher Laurent. On a déjà vacciné 2% de la population. À ce rythme-là, je pense que d'ici, allez, 4 ou 5 ans, nous aurons terminé. Eh ben, c'est pas très rapide. Écoutez, je n'ai jamais dit que ça devait être rapide. J'ai dit que c'était prévu. Ah, oui. Oui. Oui, M. Cabrol le sait. M. Cabrol, lui, il est déjà allé demander un papier à un guichet. Il sait de quoi je parle. Vous êtes bien rendu compte que l'administration française, c'est pas non plus Spidi Gonzales. Donc, le rythme d'escargot anémique, là, on n'est pas surprise. C'était, je le répète, prévu. Alors, autre chose, cette nouvelle stupéfiante, une entreprise de biotech française, Valvena, a développé un vaccin. Comment ça ? Ah bon ? Oui, oui, oui. Mais c'est le gouvernement britannique qui l'a soutenu. Donc, les 100 premiers millions de doses, les 100 premières, non, les 100 premiers millions de doses partiront pour le Royaume-Uni. Alors, comment vous avez pu passer à côté de ça, franchement ? Une entreprise française ? Comment j'ai pu passer à côté de ça ? Non, mais mettez-vous à ma place. Toute la journée, j'ai des gens qui essayent de me vendre des trucs. Allô, ça vous intéresse une cuisine ? Allô, ça vous intéresse des fenêtres ? Bonjour monsieur, je m'appelle Abdallah, je suis votre conseiller ENGIE. Non, j'écoute plus, moi. Je raccroche immédiatement, c'est tout. Enfin, monsieur le président, des entreprises qui font des vaccins en cours après depuis un an. Mais mettez-vous à ma place des Français qui trouvent un vaccin. Je fais un vaccin, des Français qui trouvent un vaccin. Non, mais je suis tout de suite pensé à une arnaque. Je me suis dit, bon, c'est Jean-Yves Lafesse qui fait un canular pour lire les chansons. Bon, là, je n'ai pas donné suite. Mais de toute façon, même si on avait eu plus de doses, ça n'aurait servi à rien puisque, je vous le rappelle, tout avance exactement au rythme prévu. Eh ben d'accord. Merci monsieur le président. D'ici la fin de l'été, chacun devrait avoir accès aux vaccins. Bonjour Jean Castex. Oui, bonjour madame, monsieur Lé, bonjour à tous, bonjour à papy et à mamie. Ils vont pouvoir bronzer en toute sécurité cet été. Cet été, oui, 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 tous les vaccins seront disponibles. Voilà, bienvenue, c'est ça, oui, bienvenue à Galazwinda, darladirladada, il y a du Pfizer, du Moderna, darladirladada, et puis du AstraZeneca, darladirladada, du Sanofi, on n'en a pas, darladirladada. Oh, c'est génial. Un peu de gaudrillard, on ne fait pas de mal. Je sais que ça va faire un papier, mamie. C'est sûr que du Sanofi, on ne va pas s'enfourrer jusque là, comme dirait la chanson. Alors, le gouvernement a aussi promis d'examiner le vaccin russe. Oui, alors, le vaccin russe, nous l'avons fait dès dès par l'agence du médicament. Il est très efficace. En tout cas, si, 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 monsieur Lassen, si, 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 pour récurer les lavabos, ça détarte tout. Non, 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 non. Si, 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 oui, 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 non, 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 non. Pareil, il faut dégraisser des plaques de cuisson, désinfecter des toilettes, tuer les pucerons dans vos plantations. Donc, sur la maladie, j'imagine, je ne vous dis pas, les dégâts, les dégâts, des cellules malades. Autre question, est-ce qu'on aura assez de seringues ? Alors, de toute façon, le bassin russe, non, il n'y a pas de problématique de seringue. Ah bon ? Parce que le bassin russe se boit cul sec. C'est bon ? Oui, monsieur Cabron vous confirmera. C'est dans un petit verre avocat qu'on jette ensuite sur un mur. Bon, le plus difficile, c'est d'avoir un mur. L'asdrovia ! Voilà, il n'y a pas de bruitage chez vous, Européens. Oui, il ne faut pas demander la Lune non plus. Ne vous inquiétez pas. Comme l'a dit le président, tout est prévu. Eh bien, on est rassuré. Merci, monsieur le Premier ministre. La France n'a pas encore développé de vaccin, mais elle mettra ses laboratoires à disposition pour produire ceux des autres. On va appeler un cadre de chez Sanofi pour en parler. Sanofi, bonjour. Professeur G. Régis à l'appareil. Comment ça, professeur Régis ? Monsieur Régis, vous êtes syndicaliste SNCF. Qu'est-ce que vous faites là ? Oh ! Oh, c'est la Julie, je la reconnais. Oui, oui. Oh, la vedette, elle ne se présente même plus. Elle croit qu'elle est connue à l'international. Elle ne dit pas son nom, on est censé la reconnaître. Oh, les vedettes, ils ont un beau richon. Oui, c'est encore moi. Je suis partout ce matin. Alors, pourquoi vous êtes chez Sanofi, là ? Je suis Sanofi, je suis à Sanofi parce que j'ai filé un coup de main aux grévistes sur place. Ben, tu sais, on gueule contre les suppressions d'emplois. Oui, je dis professeur Régis, pourquoi je suis professeur ? Parce que je suis professeur de grève. Oui, mais vous... Je suis formateur. Bon, mais vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer, la production de vaccins dans vos labos, à vous ? Oh, ben, je peux vous donner ça. Tout est marqué. Alors, là, on vient de finir le calendrier des prochains mois. Donc, fin février, début de la production. Mars, grève. Avril, qu'est-ce que j'ai marqué ? J'ai griffonné. Oui, avril, négociation. Je n'ai pas l'habitude de marquer ce mot-là. Mais, en mai, il y a les ponts. Il ne travaille pas. C'est un acquis social. Il sait qu'à Brol. Oh, le salaud. Fin juin, reprise du travail. Puis après, bon, c'est les vacances. Bon, voilà, je ne vous raconte même pas. Septembre, on demande l'aide humanitaire. Puis là, les médecins du Tiers-Monde viennent vacciner les Français. Voilà. Oh, vous ricaner. Ce n'est pas si ricaner, mais avec cette méthode. Où c'est les docteurs burundais qui viennent nous sauver. ça ira plus vite que si on avait attendu de produire notre propre vaccin. Tout est calculé, je vous dis. Eh bien, bravo. Bon travail. Merci. C'est presque de l'info. C'est l'arrivée de presque de Nicolas Conteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité. Eh oui, monsieur Julie, bienvenue. Bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous retrouver. L'actualité, ce matin, c'est bien sûr la conférence de Jean Castex hier qui nous a en fait juste répété les mesures de la semaine dernière. Franchement, par beau. Non mais vous imaginez si on fait tous pareil, si Laurent Cabrol, par exemple, se contentait de répéter la même météo que la semaine dernière. C'est pas sérieux. Bon, j'ai pas une petite nappe musicale. Voilà. C'est la même que la semaine dernière. C'est la même que depuis 10 ans voire 20 ans. Alors honnêtement, moi je préfère être transparent avec les auditeurs puisque je souhaite qu'on dit tout. Alors honnêtement, ça m'arrive parce qu'en fait, oui, ça m'arrive de dire la météo. La même que la semaine dernière ? D'accord. Parce qu'en fait, j'ai deux options. Tu le sais, on a parlé à la machine à café de nombreuses fois. Soit il pleut, soit il ne pleut pas. Je vais tout vous dire, chers auditeurs. Mon record, c'est d'avoir, je vais marquer sur mon petit carnet, ça va répéter la même météo 71 jours de suite. Et tenez-vous bien, personne, personne ne s'en a rendu compte. Franchement. Merci, merci Laurent. Quel exercice de franchise. L'autre info, l'autre info, c'est François Asselineau, candidat souverainiste à la dernière présidentielle, vous vous en souvenez, qui est en garde à vue pour agression sexuelle et harcèlement moral. D'ailleurs, franchement, on en parlait à la rédaction, il devrait être inculpé pour harcèlement tout court. On ne peut pas prendre aujourd'hui une autoroute sans voir ses vieilles affiches fadées pour le Frexit sur tous les pieds des ponts. Il y a sa tronche tous les 3 mètres sur la 86. C'est vrai. Elles n'ont pas été décollées, sont toutes fadées, les couleurs. Génial. On l'a tous vécu, franchement, honnêtement, il ne fallait pas se présenter à la présidence de la France, mais à la présidence de Jean-Claude Decaux. Allez, puis l'autre info, c'était mon petit coup de gueule. Et puis l'autre info, c'est le Sénat qui a finalement rejeté la procréation médicalement, assisté à la PMA pour toutes. Une décision qui... Et voilà ! Mais voilà ! Salut ! Une décision qui est enfin, enfin arrivée, mais ça, c'est vachement bien ! Salut, c'est la Nadine. On l'a reconnue, oui, oui. On l'a reconnue, ouais, c'est votre copine, la copine, la Morano. Mais ils ont eu raison. Moi, je dis, bravo ! J'applaudis les sénateurs ! On ne fait pas un enfant avec des pipettes et des éprouvettes, excusez-moi. On le fait normalement, comme tout le monde, sur un siège arrière de Twingo. Avec un homme, un vrai, un mec, qu'on a repéré en sortant des toilettes du Macumba Flash de Montargis. Mais oui, mais on l'a tous fait, allez, allez. Ce n'est pas la peine de faire l'air dégoûté. On s'ambiance un peu sur les lacs du Côte-des-Marins. On siffle une demi-douzaine de Ricard, on va dans la bagnole, le siège arrière de la Twingo. Et au moment où il y a la montée de cornemuses, on y va. Papa, il met la graine dans maman. Voilà, c'est bon, c'est bien. Tu connais ma rare. Julie danse. Julie danse. Tu vas voir, Mathieu, à chaque fois que tu entendras la montée de cornemuses, tu penseras à la Nadine, à la Twingo, au siège arrière, sur le parking d'un homme commercial du Auchan. Voilà. Alléluia. voilà. Alléluia. Copulons au son divin des terres brûlées au vent des landes de pierre. Alléluia. Alléluia. Oui, oui, merci à tous. Oui, ça ira. C'est un triomphe. C'est un triomphe. C'est un triomphe. Les trompes. Merci, merci à tous. Les trompes. C'est ça. Allé, on va revenir à Jean Castex qui a donc donné une nouvelle conférence de presse hier. La priorité. La priorité. Je parle comme lui, les priorités. Et bien sûr, d'éviter... Moi, j'en ai brûlé les priorités à ma twingo, je peux te dire. La priorité, bien sûr, d'éviter le reconfinement qui serait une catastrophe économique. On va en parler avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Béliard et bonjour à Nadine. Salut. Bonjour à tous vos aimables sous-filles. Écoutez, hier, Jean Castex a redonné sa petite conférence hebdomadaire pour interdire des trucs. Il faudrait lui trouver un nom à cette émission. À l'image d'Arthur, je propose le jeudi, rien n'est permis. Alors, les vacances de février approchent. Les Français ne savent pas quoi faire, en fait. Ils ne savent pas quoi. Mais il y a plein de choses à faire en vacances. Quand vous êtes tout seul, vous jouez aux cartes. Vous êtes tout seul, vous jouez au Monopoly. Tout seul, oui. Vous regardez le plafond tout seul. Est-ce que vous avez déjà regardé votre plafond attentivement, Madame Julie ? Non ? Ben voilà. Une nouvelle aventure. Pensez à m'envoyer des photos de votre plafond, Julie. Ça ne va pas être bien distrayant, ces vacances. Il n'y a pas que la Twingo dans la vie. Ça l'a marqué. Il fantasme, M. Béhia. Mais tu mets pas qu'il fantasme. Il y a une Twingo dans son garage. Il va réparer la Twingo. Et je te fous, dit la sergérieure. M. Le Maire, s'il vous plaît, un petit mot de conclusion. Oui, est-ce qu'on peut revenir sérieux ? Si vous embêtez en vacances, moi, si vous faites chier, on va parler trivialement, excusez-moi, entre nous, moi, j'ai un super truc pour vous. Continuez à bosser, chers auditeurs, faire du télétravail, voilà. On a une économie en ruine, je le rappelle. Alors, si vous voulez vous occuper intelligemment, ne vous gênez pas, bosser. Voilà, merci beaucoup, M. Le Maire. Allez, on va parler un peu d'autre chose. L'État a été condamné pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que pour préjudice écologique. Le tribunal a condamné l'État à verser un euro symbolique aux associations écologistes plaignantes. Oui. Oui, oui. Ah. Oui, bonjour. Bonjour. Mais dis donc. Un euro symbolique. J'ai juste une question préalable. Moi, j'ai une langue ou non ? Ça marche, je crois. Oui, dis donc. C'est la boîte des nuits qui change dans ce cas-là. On est dans le haut de gomme. Oui, dis donc. Si ravager une planète, ça ne coûte qu'un euro symbolique. On n'est pas sorti des ronces, franchement. Non, mais il faut le dire. Montez au moins un SMIC que la peine ressemble à quelque chose. Bon, il faut dire que la situation écologique est grave. Le journal Le Monde parle de prévision alarmante de Météo France. Hausse des températures montant jusqu'à 50 degrés. Le climat français qui pourrait devenir extrême. Les glaciers qui reculent. Il aurait la faune serait perturbée aussi. Ben, dis donc. C'est formidable toutes ces mauvaises nouvelles. Non, c'est surtout pas rassurant. Mais non, mais c'est formidable pour moi. Alors, pour revenir dans le game. Si tout le monde panique d'ici 2022 et veut de l'écologie, ben, maman, elle revient taper à la porte de l'Elysée ou au moins de Montignan. Tiens, on m'imaginais arriver à Montignan ou à l'Elysée avec un chauffeur au volant de Malogouno. Tiens, on a parlé justement d'écologie cette semaine à cause d'une pétition des habitants de l'Orne qui vivent à côté d'éoliennes. Et c'est bruyant, ça les empêche de dormir. Ça leur donne aussi des maux de tête, ces éoliennes. Oui, les éoliennes, mais écoutez, oui, mais il n'y a pas de rose sans épines, allons. C'est surtout pour les oiseaux que ça me préoccupe, les éoliennes. Vous savez, les éoliennes font souvent du carpaccio de volatil. Si, 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 j'en parlais, Fonny. C'est horrible. J'en parlais, Fonny, Fonny Agostini. Fonny. Oui, oui. Mais les oiseaux, je vais vous dire, la caractéristique de l'oiseau, c'est que l'oiseau est un peu con. Il vole en escadrille. Et quand il tente de passer entre les pales de l'éolienne, bon ben s'il y a trop de vent, ça fait souvent comme un hélicoptère. Et du coup, quick. Ça les saucissonne comme des soshimis. D'ailleurs, je conseille à Cyril Lignoc ou à Laurent Moriote d'ouvrir un resto japonais en bas de l'éolienne. Ça va tomber tout cuit dans l'assiette. Ça va plutôt tomber tout cuicuit dans l'assiette. Oui, vu que c'est des oiseaux. Oui, oui, on a compris. Oh, c'est bon de rien. C'est autre chose que l'humour de Comte Lou. Merci, Ségolène Royal. C'était un plaisir. On a appris que Gérard Larcher avait été testé 46 fois depuis le début de la pandémie. Bonjour, M. Larcher. Non, ne tue pas le cochon. C'est mon nez, mon pauvre nez. Ah bah oui, avec les tiges, les cotons-tiges. C'est plus un nez, c'est le tunnel de Fréjus. Croyez-moi, s'il faut en passer par là pour ne pas attraper le Covid, je suis prêt à le faire. C'est vrai que si vous êtes malade, c'est embêtant. Vous êtes celui qui remplacerait Emmanuel Macron en cas d'incapacité du président à gouverner. Non mais non, on s'en fout, on s'en fout. C'est surtout que si je chope le Covid, je perds le goût. La potée auvergnate aura le même goût que les paupiètes ou que le carpaccio d'oiseau façon éolienne. Imaginez, les saucisses, les saucisses de Toulouse auront le même goût que les frites, c'est-à-dire aucun. Non, non, et moi, moi, non, 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 moi, perdre le goût plutôt crevé. Du coup, je m'enfile moi-même des poignets de coton-tige dans les narines. Oh, mon pauvre nez ! Il faut souffrir pour pouvoir bouffer tranquille aujourd'hui. Soufflez-vous, allez ! C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Conteloup. Et comme tous les jours, on retrouve Mathieu Béliard pour le rappel de l'actualité. Eh oui, eh oui, bonjour ma chère Julie. Bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. Europe 1, une nouvelle radio ce matin. En effet, Europe 1 est solidaire, solidaire de la jeunesse. Je suis jeune, Jimmy Mohamed est jeune aussi, on étudiera une radio jeune, même si c'est vrai qu'il y a Lolo Cabrol qui nous fait exploser la moyenne. Allez, allez ! Mais on l'aime tellement notre Lolo Cabrol. mais bien sûr. Allez, l'info du jour, c'est Europe 1 qui cette semaine se mobilise pour les jeunes. Oui, je sais, c'est aussi crédible que Virgin Radio qui se mobiliserait pour le troisième âge, mais bon, c'est l'intention qui compte. Allez, l'autre info, c'est le prix, le prix que coûte la détention de Salah Abdeslam, 433 000 euros par an. Et oui, forcément, Europe 1, nous, on dit bravo, parce que c'est ça, c'est la solidarité avec les jeunes, mettre de l'argent pour aider un jeune qui ne peut pas sortir et doit rester enfermé dans son petit logement de 9 mètres carrés. Et puis, on finit. Allez, on finit avec la météo. La météo. Ce ciel, ce ciel, oui, ce ciel, ce ciel, ce ciel orange en Rhône-Alpes. Ce week-end, dû à un flux transportant du sable du Sahara. Comme quoi, tout ne va pas si mal, Julie. Oui, c'est vrai, on ne peut pas partir à Marrakech pendant les vacances, du coup, c'est Marrakech qui vient de nous. Bon, c'est vrai que Marrakech à Grenoble, c'est moins sympa. Mais vu la tronche qu'ont les vacances jusqu'ici, on ne va pas faire les difficiles. Allez, à vous, Julie. Merci, Mathieu. Allez, on va dire un mot des inondations en France. Pas de victime, heureusement, mais de nombreux dégâts. Il a beaucoup plu aussi sur la capitale. On va faire un point avec Anne Hidalgo. Bonjour, Madame Hidalgo. Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Méliard. Et bonjour à toutes les Parisiennes et les Parisiens qui nous écoutent. La province et Fanny Agastini, bien sûr, je m'en contrebalance. Julie, ce n'est pas sans une certaine fierté que je vous annonce ce matin que la circulation fluviale, fluviale, je dis bien fluviale, est complètement bloquée. Alors là, je veux dire, c'est très fort. Non, parce que, franchement, bloquer les voitures, les bus, les taxis, les motos, les mobilettes et les scooters qui sont électriques ou pas, ça, c'est une chose. Mais bloquer aussi les bateaux et la circulation fluviale, ça, c'est fort. D'autant plus que je n'ai même pas moi-même le permis, maintenant. Alors, vous avez appelé à une aide de 500 euros par mois pour les jeunes pendant 8 mois. Effective. Je pense, et là, c'est un sujet sérieux, que dans la situation actuelle, une mesure de bon sens serait donc de verser 500 euros par mois aux jeunes qui souffrent de leur situation précaire. et aujourd'hui, je... Mais ça ne va pas, il ne faut pas te gêner ma vieille copieuse. Et c'est mon idée, ça, l'on... François Hollande, bonjour. Alors, effectivement, vous avez défendu cette idée lors de la visite d'une épicerie solidaire. Voilà, j'étais dans une épicerie solidaire pour chercher des pâtes, des nouilles, très exactement. Oui, parce que depuis que je suis président, je n'ai plus vraiment de boulot, le téléphone s'est assez peu. Franchement, vous savez, je suis transparent. Et puis, j'ai eu cette idée, cette idée de solidarité et là, elle me la vole, mon idée. Mais pardon, mais attends, François, mais c'est n'importe quoi, c'est mon idée. Franchement, M. Méliard, je vous prends un témoin, Mme Julie. Si François Hollande avait des idées de gauche, ça saurait. Mais écoutez, on a tous vu le contenu de son réhéda. De son quoi ? De son réhéda. Je sais que vous aimez... Oui, bon, bref. Pour démêler un petit peu tout ça, pour vous calmer, vous avez proposé tous les deux la même chose, quasiment en même temps. Signalons quand même que la moitié de la classe politique est favorable à une mesure de ce genre et puis qu'elle a ses défenseurs à droite comme à gauche. Voilà, tout le monde me copie. Comme quoi, mon influence, mon aura, d'ancien chef d'État est encore bien présente. Et là, d'ailleurs, j'ai une autre idée. Il faudrait prendre des mesures contre le changement climatique. Non, mais c'est pareil. Tout le monde a cette idée, enfin, M. Hollande. Non, c'est pas possible. Écoutez, il y a deux hypothèses. Soit tout le monde me copie, soit j'ai complètement capté, saisi l'air du temps. Du coup, vous serez d'accord avec moi, cher Paul Lassen, qui est bif sur mes vannes. Et dans les deux cas, Hollande 2022, ce n'est pas absurde. Oh ben, si vous le dites, on va bien le croire. Allez, à bientôt. Alors, merci M. Hollande. Emmanuel Macron est avec nous maintenant pour parler évidemment des conséquences de l'épidémie. Bonjour M. le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'ai écouté l'auteur Bruno Le Maire chez la formidable Signeur Mabrouk. L'auteur. Ça ne donne pas envie de le lire, le livre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu qu'il était chiant. Oh non, pardon. Oui, c'est Bruno, pardon, M. le Président, vous truise vraiment j'ai été chiant. Non mais, non mais, un anesthésiste. Non mais, regardez les sujets. Veolia, Suez, l'INSEE, les pertes d'emploi. Mais, j'ai décroché à la troisième question. Tu m'as fait piquer du nez Bruno. Bref, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, je disais merci de nous aider tous et toutes à lutter contre la pandémie, donc de respecter les distances, penser à bien aérer, tiens, vous à titre personnel, bien aérer votre studio. Il n'y a pas de fenêtre. Oui, je sais bien, je fais bien, vous aimez avoir une vue sur la scène. Vous avez déjà eu une vue sur Paul Lassen, c'est déjà beaucoup. Oh, magnifique ! Ah, c'est excellent. C'est bien qu'il existe quelque part. Madame Julie, lavez-vous les mains, Monsieur Béliard, lavez-vous les cheveux ? Ça va, c'est pas si drôle non plus. Il y a tous les chauves au studio qui rient. Les conséquences sont évidemment lourdes économiquement. Les Français sont très inquiets, Monsieur le Président. Oui, mais nous continuerons, je le dis ici, au effort, nous continuerons notre politique du quoi qu'il en coûte. Madame Julie, je vous ai même préparé un chèque pour vous. Ah bon ? Vous voyez, vous aidez à tenir. C'est bien, merci, merci. Vous aussi, vous serez gâtés, les jeunes parents auront droit à une aide pour la garde d'enfants dans leur garage. Voici votre chèque. Monsieur Cabrol, nous veillerons. Oui, vous aussi, Monsieur Cabrol, nous veillerons que votre bistrot puisse réouvrir. Voici un chèque à lui remettre. Hier, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a néanmoins dit qu'elle s'opposait catégoriquement à toute annulation de la dette. Ça ne vous arrange pas ça ? Ah bon ? Merde. Ah oui. Ah non ? Bon, ok, ok, ok. Oui, ça ne m'arrange pas, mais ok. Bon, écoutez, je me suis peut-être un petit peu emballé un petit peu vite, peut-être. Si vous pouviez, juste de façon transitoire, me rendre l'échec. On va repenser quelques éléments de notre stratégie. Alors, tout à fait autre chose. Le chanteur Francis Lalanne a publié une tribune sur le site Conspirationniste François pour vous proposer une conciliation, sinon il vous menace d'un procès militaire en haute trahison. Ben, et non ? En haute trahison ? Décidément, j'ai vu aussi que Bébert déforbant voulait mettre fin à toutes les mesures de protection. Oui, il a dit ça pendant une manifestation des partisans de Florian Philippot. Non, mais attendez, éclaire-moi, parce que là, j'ai complètement décroché, M. Moradette. Qu'est-ce qui se passe avec les chanteurs ringards des années 80 ? Il y a Thierry Hazard qui prépare un coup d'État tant qu'on dit, c'est ça ? Thierry Hazard. Vous vous souvenez de Thierry Hazard dans le Gérard ? Francky Vincent veut devenir premier ministre, peut-être ? Gilles Gerber-Montagné veut prendre le pouvoir, peut-être ? Alors d'abord, moi je ne suis pas ringard. Moi je chante, je fais des concerts. Monsieur le Président, non, moi je vous respecte, moi. Même si c'est vrai que je puisse chanter, rechanter en liberté. Par contre, par contre, Monsieur le Président, moi je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, méfiez-vous de Émile et Images. Émile et Images. Oui, je sens qu'il prépare un gros truc avec Jean Schulteis. Oui, Jean Schulteis. Il y a Sabrina de Boys, Boys, Boys qui veut prendre la place de Jean Castex. Moi j'ai entendu ça dans les coulisses. Niveau politique, je ne sais pas si ça serait vraiment pire, mais ça rendrait les conférences peut-être plus agréables à suivre. Les garçons, confirment. Allez, pour terminer, le PSG a facilement battu l'OM hier soir, mais on va revenir ce matin sur l'interview que Neymar a donnée au magazine 7 à 8. Dans cette interview, la star brésilienne change complètement d'avis sur le PSG qu'il voulait absolument quitter l'été dernier, vous vous souvenez. On va recevoir Neymar et Kylian Mbappé. Bonjour messieurs. Ah, ça l'hôte ! Oui ! Bonjour Mme Leclerc, et moi ma voici du pâté. Kylian, salut ! Alors, à quoi est-il ce changement complet de temps puisque l'année dernière, Neymar était prêt à donner 20 millions de sa poche pour retourner à Barcelone et maintenant, il crie son amour pour Paris ? Moi, molto plaisir, Paris est magique ! Paris est magique ! Oui, non mais Neymar, laisse tomber, je vais faire pour toi. Votre question, c'est à quoi est-il votre volte-face ? Cette volte-face, c'est bien coûté au Covid, la volte-face de Neymar, c'est le Covid, voilà, il n'y a plus un club qui a du pognon dans le monde, sauf Paris, parce que ça appartient au Qatar. Alors, forcément, il aime Paris, voilà, si Amazon rachetait Dijon, il crierait son amour pour la moutarde. Eh bien, merci pour cette explication très claire, messieurs. Une dernière question, Neymar, t'as eu combien de propositions de grands clubs qui veulent t'acheter ? Zéro ! Voilà, ça doit aussi un petit peu jouer dans le fait qu'il reste. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et on retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu. Oui, bonjour mon cher Julie, bienvenue, bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est Roselyne Bachelot qui a annoncé qu'elle préparait la réouverture des musées. Oui, je sais, c'est très surprenant, Roselyne Bachelot est encore là, c'est ça la vraie nouvelle. Elle est même devenue gardienne de musées. Oui, on pourra d'ailleurs bientôt visiter le mystère de la culture comme une curiosité du monde d'avant. C'est ça la réalité aujourd'hui. Allez, pensez à réserver si vous voulez visiter le mystère de la culture. L'autre info, c'est ce prof, ce prof de philo de Trapp menacé de mort et sous protection après avoir soutenu Samuel Paty qui déclare à Trapp, les cafés sont fermés aux femmes. Mais au moins, ça veut dire qu'ils sont ouverts aux autres. C'est déjà ça. Ben oui, ça veut dire que les cafés sont ouverts. Donc tout ça trappe. On va boire un coup. Tous ensemble. Bon, on laisse Julie vu que c'est interdit aux femmes. Ils sont gonflés quand même ces profs. Ça se dit mal payés les profs et puis ça a deux gardes du corps comme Céline Dion. Allez, je n'ai jamais content les profs. Dernière info parce que je suis en forme. Les joueurs du stade de Reims qui ont accepté de baisser leur salaire. Mais ce qui est fou c'est qu'il existe encore des joueurs qui touchent un salaire pour jouer au foot à Reims. On jette vraiment l'argent par les fenêtres dans ce pays. Et on est fâchés avec Reims. Allez, hop. Après les inondations c'est maintenant une vague de froid qui s'abat sur la France. On va faire un petit point météo avec Laurent Cabrol. Écoutez, ce n'est pas frolichon. Si vous êtes au nord du pays sachez que 32 départements étaient placés en vigilance tant de merde. Si vous sortez sachez que vous aurez un temps de merde avec une petite pluie ou un petit vent coupant ou bien que vous allez vous geler. Si vous êtes au sud par contre, Météo France a placé 18 départements en vigilance ciel qui pue et 22 départements en alerte météo pour Havre. On ne va pas en passer une belle semaine au soleil et en même temps on n'a pas le droit de sortir. Merci Laurent. A bientôt. Olivier Véran s'est donc fait vacciner torse nu devant les caméras de BFM. Emmanuel Macron, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière c'est Jean-Michel Blanquer qui faisait du sport de façon ridicule avec des élèves. En ce moment, vos ministres buzzent pas mal. C'est vrai, mais les ministres ils ont une grosse envie de buzzer. Grosse envie de buzzer, oui. Oui, mais en même temps, c'est normal, c'est moi qui leur demande. Comment ça ? Vous croyez qu'on est obligé, madame Julie, vous avez de l'expérience, on est obligé d'enlever sa chemise pour se faire vacciner ? Non, bien sûr que non, il suffit de mettre un polo et de relever tout bêtement la manche. C'est moi qui lui ai demandé de retirer sa chemise pour que l'image soit reprise partout. Comme Blanquer qui fait la poule, pareil. Oui, mais comme ça, l'image tourne en boucle et les gens retiennent le message. C'est pas idiot comme comme. Non, pardonnez-moi. Jean, viens ici, viens ici. Oui, je suis monsieur Preséta, j'arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est Emmanuel, oui, t'as compris tes phrases de moi. T'es prêt à annoncer le projet de loi climat ? Oui, tout à fait, monsieur Preséta, je suis prêt. Attention, 3, 4. Oh, mon vélo, on m'a pris mes chaussettes, mes chaussettes, mon vélo. Mais attendez, il imite Bourville là, Jean Castex ? Mais pourquoi il fait ça ? Vous l'avez reconnu, c'est fou ça. Vaguement, on me l'a suggéré quand même. Oui, il imite Bourville, mais je viens de vous le dire, demain, tous les médias vont reprendre les images de Castex qui parle d'écologie en slip en imitant Bourville. Évie, Évie, car là, vous ne voyez pas parce que je suis à la radio, mais en principe, en fait, c'est pas en principe, c'est que là, je suis à un slip. En slip ? Oula, c'est pas mal la radio finalement. Allez, Olivier Véran, c'est donc fait vacciner hier à Melun, les images étaient retransmises en direct sur BFM TV. Marc-Olivier Fogel, vous êtes le patron de la chaîne, bonjour. Ouais, salut Julie, salut Mathieu. T'as vu les images ? Oui, T'as vu les images ? On lui avait mis un petit paravent, bon, mais sûr, pour qu'il puisse enlever sa chemise. voilà, moi j'étais à deux doigts de mettre du Joe Cooker pendant qu'il retire ses fringues. Ah, d'accord, oui. Oui, voilà, comme ça. Il a joué beau gosse, tu vois, avec son petit bracelet, ses muscles fermes. Moi, j'étais content que ce soit lui parce qu'il est télégénique, tu vois, Olivier Véran. J'aurais pas aimé me retrouver avec Jean Castec en slip chaussette, quoi, tu vois, ou Gérard Larcher à poil ou Roselyne en bachelot en string, tu vois. Oui, bon, écoutez, ça s'est bien passé, en fait. Oui, c'est un choc anaphylactique, tu vois, avec des convulsions, en crachant de la mousse. Marco, allons, allons. Si, ça aurait été très BFM, tu vois, on aurait tourné en boucle là-dessus, mais bon, ça aurait pas été bon pour la confiance des Français envers le vaccin. pas trop, non. Alors, le vaccin, et le vaccin qu'il a reçu, c'est le AstraZeneca, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est celui dont l'Afrique du Sud a arrêté de se servir parce qu'il trouve qu'il marche pas bien. Voilà, super, on est d'accord, Jimmy, notre bise à santé, il s'injecte le seul vaccin tout pourri. Mais c'est ça la France. Et c'est ça BFM. Merci Marco. Je t'en prie. Roselyne Bachelot, je l'ai ajouté ça. Mais du coup, c'est payé en droit d'auteur, comment ça se passe ? Non, Roselyne Bachelot se prépare à la réouverture des musées et des monuments. Bonjour Madame Bachelot. Oui, bonjour ma chère Julie, cher Mathieu, Jimmy, Paul. Écoutez, oui, nous avons conscience au gouvernement de la morosité des Français. Alors, nous envisageons une réouverture des musées et des monuments. Bien. Écoutez, oui, oui, rien de tel en période de pandémie mondiale que de se détendre au musée du bol breton à Quimperlé. Par exemple, oh oui, oh, c'est vrai, oh oui, oh oui, le musée du bol breton. Mais il n'y a que ça de vrai. Oui, non, mais c'est vrai, c'est super le musée du bol breton. Non, on n'a pas visité. Vous pouvez également visiter, par exemple, j'en ai parlé avec Laurent, le pigeonnier du duc Sylvain Hubert de Châteaufort-la-Pipe. Oui, qui regroupe la plus grande collection européenne de cartons et chapeaux. Oh mon Dieu, j'ai hâte, j'ai hâte que ça réouvre. Je ne parle même pas du musée des vieilles poupées moches de la Roche-sur-le-Pied. On peut admirer dans la pénombre plus de 400 poupées flippantes qui vous regardent fixement en porcelaine. Horriblement que ça ouvre. Oh là là. Oui, bonjour, c'est Louis Alliot. Ah, Louis Alliot. Oui, justement, vous avez rouvert des musées à Perpignan, vous, je crois. Oui, oui, car j'ai des filles de pouvoir. Oui, parce que je suis viril. Poussinette, pardon. Oui, je suis viril, madame Julie. Vous m'appelez Poussinette, vous ? Oui. Non, c'est par rapport à Marine. Non, excusez-moi, je vous ai confondu. Quoi, c'est quoi, les cheveux ? C'est parce que je vous explique. je retrouve le blond de ses cheveux dans les vôtres. Oh là là, écoutez, arrêtez-la. Alors moi, effectivement, en Perpignan, j'ai rouvert des musées. J'ai rouvert le musée du Casca Pointe, le Conservatoire des médailles en forme d'aigle, la Pinacothèque bavaroise et son exposition sur le champ militaire à travers l'histoire du 20e siècle. Oh là là. Oh non, oh non, flûte de flûte. Je suis d'accord avec le Rassemblement National pour le coup. Madame Bachelot, on va recentrer un petit peu le débat, si vous voulez, il n'y a pas que le musée de la poupée moche quand même qui va rouvrir. Rassurez-nous un petit peu. Non, il n'y a pas que ça qui va rouvrir. On va rouvrir également le Louvre et le musée d'Orsay. Mais attention, c'est comme les librairies. Attention, vous avez chialé les gens là pour les avoir et quand ça réouvert, tout ce que vous avez acheté, c'est des albums d'Astérix. Non, je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à rester vides les musées. Si vous ne venez pas et que vous préférez glander devant un RMC découverte, je le verrai. Je verrai bien au niveau des entrées. Là, il n'y aura pas des autocars de touristes chinois pour compenser. Non, les gens vont s'y rendre, il n'y a pas de problème. Il y a intérêt. Celui qui ne connaît pas la date du radeau de la Méduse, c'est d'échéance de nationalité directe. Ouh là 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 là. Bon, on ne va pas répondre à cette question sur le radeau de la Méduse. Merci Roselyne. A bientôt. Allez, un petit mot de sport pour terminer. Avec Nelson Monfort et la défaite de Gaël Monfils au premier tour de l'Open d'Australie. Mais surtout les larmes du joueur au moment de la conférence de presse. Bonjour Nelson. Oui, oui, ma chère vie, mon cher Mathieu, cher Paul, cher Laurent, qu'il est bon, qu'il est bon dans un monde où tout fout le camp, il faut bien le dire, d'avoir des repères immuables pour nous rappeler le monde d'avant. Une branlée au premier tour d'un joueur français. Il y a des choses qui ne changent pas décidément. Cela dit, il est déjà arrivé qu'un joueur français perd au premier tour. Alors, pourquoi ces larmes ? Eh bien, à cause des conditions draconiennes, draconiennes imposées par l'Australie. Gaël, Gaël Monfils a passé 14 jours, il faut savoir, 14 jours de quarantaine à l'aller, 1h28 sur le cours puis 14 jours au retour. Cela fait 28 jours de tôle pour moins de 2 heures sur le cours. Franchement, entre vous et moi, il y a de quoi chialer. Alors, vous n'êtes pas médecin, Nelson, mais j'ai quand même une question. Un joueur a le Covid. C'est lui qui est au service. Si le joueur d'en face touche la balle, il va attraper le Covid, lui ? Alors, écoutez, au niveau des gestes barrières, écoutez, Gaël n'a pris aucun risque, il n'a pas touché une seule fois la balle sur un retour, rassurez-vous. Un match vraiment à montrer dans toutes les écoles. Les écoles, bien sûr, de médecine, pas de tennis, of course. Merci Nelson. Merci Nelson et bravo. 8h47, ils sont là. Nicolas Conteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actualité. Et oui, et bonjour, bonjour Julie, bienvenue, bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous retrouver, Europe 1, regarde le monde changer, regarde le monde s'immobiliser aussi pour seulement 3 cm de neige. C'est tous les uns. Regarde la France s'humilier aux yeux du monde comme un pays de gens fragiles qui ont peur de glisser ce matin. Allez, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour l'info. L'info du jour, ce sont les étudiants qui sont ravis de pouvoir retourner manger au restaurant universitaire. C'est vrai que ces formateurs quelque part de les habituer à mal manger tous les jours, ça les habitue quelque part au chômage pour demain. D'ailleurs, je dois dire que votre chronique, Jimmy, avec le menu truite, lentilles, avoine, pain complet, c'est la chronique que j'ai le moins goûté depuis le début de la saison. Allez. L'autre info, l'autre info, allez, on parle d'autre chose. L'autre info, c'est la mise en examen du producteur Gérard Louvain pour viol et complicité de viol. Certains parlent déjà d'affaires du Weinstein français. Oui, alors là, attendez, il faut se calmer un peu. Weinstein, il produissait quand même Tarantino. C'est pas sacré soirée. Oula. Ben oui, criminel, ok, mais au moins avec du talent. Et puis, c'est pas un sujet. sur un sujet plus léger, l'info sport. L'info sport, c'est qu'il n'y a pas d'effet Raymond Domenech à Nantes. La Mayol, il n'a pas pris, toujours aucune victoire. Ah ben attendez, si du coup, s'il n'y a aucune victoire, ah ben si, du coup, il y a vraiment un effet de Domenech. Allez, à bout du. Merci Mathieu. Allez, on va revenir sur cette déclaration d'Olivier Véran. Il est possible qu'on ne soit jamais reconfiné. Olivier Véran, vous confirmez ? Rassurez-vous, tout est sous contrôle. Je vous confirme, en tant que ministre de la Santé, qu'il est possible qu'on ne soit jamais reconfiné. Mais c'est génial ça ! Génial non, car il est tout à fait possible qu'on soit reconfiné aussi. Bon ben, mais quel est l'intérêt de dire ça alors ? Écoutez, moi je suis ministre de la Santé, je suis là pour envisager tous les scénarios. Tous les scénarios. J'enlève ma chemise, mais je ne me mouille pas. Ben oui, on voit ça. Merci Olivier Véran. La météo est particulièrement mauvaise cette semaine et aujourd'hui en plus. On a entendu notre Laurent Cabrol râler ce matin. Heureusement, on a une nouvelle Miss Météo, figurez-vous. Et elle, elle a une bonne nouvelle. Allez tout de suite, la météo de Ségolène Royal. Oui, 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 bonjour à tous et bienvenue à cette météo. Oui, c'est mon petit côté Vlinde et Lyon. Voilà, passons tout de suite aux prévisions de Météo France puisque j'ai une très bonne nouvelle. Il va faire un méga temps de merde. Il flotte, il neige, il fait froid. Voilà, c'est horrible à noter aussi une grosse dépression. Une dépression chez qui ? Chez les jeunes. Et là, vous me dites, où est la bonne nouvelle ? Ben oui, c'est que rien ne vaut une bonne météo de merde pour que les gens restent enfermés chez eux, confinés, ne se contaminent pas. Ah, bon, d'accord, d'accord. Une météo pourrie, c'est la garantie, c'est plus efficace qu'un couvre-feu de Castex, franchement. Castex, pour la petite blague qu'on appelle chez Météo France le cumulonulus. Allez, à demain pour encore plein de... Oui, on s'amuse à Météo France. On voit ça, oui. On fait des jeux de mots pourris. Allez, à demain pour encore plein de bonnes nouvelles puisqu'il va faire un temps pourri toute la semaine. Je vous embrasse. Merci Ségolène Royal, nouvelle Miss Météo. Les musées sont donc rouverts à Perpignan, la ville de Louis Alliot, l'ancien compagnon de Marine Le Pen. Une décision du maire qui s'oppose donc aux restrictions de l'État. Bonjour Louis Alliot. Oui, bonjour madame Julie, bonjour monsieur Véliard. Écoutez, oui, je suis en ce moment même à l'heure où je vous parle au musée des casquettes militaires et oui, je résiste aux ordres iniques, je rappelle, des agents de l'État car la résistance, excusez-moi, c'est l'ADN du Rassemblement Zonal dont les fondateurs ont toujours résisté, souvenez-vous, depuis 1939, pardon, depuis 1946. Et donc, je m'oppose... Attendez, pardon, c'est mon téléphone. Excuse-moi, allô ? Allô ? Loulou ? C'est Marine, tu sais ta Marine. Oh, poussinette, tu vas bien ? Oui, oui, écoute, je te regardais à télévision, je t'avoue que je suis troublé, tu ne m'avais pas habitué à cela, tu es quelque part plus rebelle, plus insoumis, tu es une sorte de guérillero en ce moment, j'avoue que j'ai découvert que là, par cette décision que tu as prise, j'ai découvert que tu avais des couilles, et c'est la première fois, je voulais te dire que ça m'avait agréablement surprise, en tout cas, je te soutiens dans cette réouverture des musées. Eh ben, dis donc. Écoute, poussinette, cet appel me touche beaucoup, c'est vrai que la dernière fois, tu étais un peu moins agréable avec moi, je me souviens comment tu m'as appelé, la fâche au chôte. La fâche au chôte, c'est pas très bien, magnifique. C'était bien quand même. Quelque part, notre rupture, tu sais, m'a fait du bien, j'ai changé, tu sais, je suis devenu un révolté, on peut le dire aujourd'hui. J'en suis certain, je suis sûr que tu portes un blouson de cuir et tu as une moto, j'en suis sûr. Oui, enfin, j'ai une casquette en velours et un vélo, mais ça, c'est pareil. Il va falloir que je te laisse, parce que je dois aller organiser l'ouverture d'un nouveau musée, et l'espace Beaupapi. C'est un musée, c'est ton papa. Ça va te faire plaisir, j'espère. On y a installé la plus grande collection de générateurs électriques et de pinces à tétons. Ouh là là ! Mais, dis-moi, sans le sujet, dis-moi Louis, toi, tu as retrouvé quelqu'un ? Ben, écoute, oui, hier, je crois que j'ai eu une touche avec Julie de Roper. Une blondeur m'a rappelé. Et toi ? Non, mais ça ne va pas. Moi, écoute, non, bon, tu le sais, Mathieu Béliard me tourne autour, il me drague un peu. Mais tu le sais, je préfère les hommes virils comme toi que les puceaux chevelus. Écoute, on se rappelle un peu plus tard, allez, à trois, on raccroche. allez, un, deux, et... Oh, tu n'as pas raccroché. Allez, Loulou, allez, à trois. Oui, écoutez, avec Mathieu, nous, on va raccrocher. On vous laisse, m'a dit, donc, la neige s'invite sur tout le quart nord-ouest du pays. On va voir comment les Français vivent ce froid en se connectant à la matinale de BFM TV avec Christophe Delay. Bonjour, bonjour et bienvenue sur BFM TV, première chaîne info de France. Ce matin, il neige, et oui, il neige, un manteau blanc recouvre une partie du pays. Les enfants vont pouvoir faire des bonhommes de neige, vous en doutez. enfin, un sourire, donc, sur les visages de nos chères têtes blondes. On en parle tout de suite après ce jingle souriant. Voilà une ambiance un peu plus légère, ça nous change et ça fait du bien, il faut l'avouer. Alors, on part tout de suite à Bénodé en Bretagne où se trouve notre envoyé spécial Patrick Sos, Patrick Sos qui est avec son caméraman Joël K. On retrouve donc tout de suite le duo K-Sos. Ça y est, Mathieu vient de la voir. Patrick, vous avez vu de la neige, d'où vient-elle Patrick ? Oui Christophe, ici, effectivement, il neige actuellement, donc pour une fois, pour une fois, je dis bien, il se passe quelque chose en Bretagne. Alors, les conjectures vont bon train, évidemment, sur l'origine, l'origine de cette neige, mais il semblerait, il semblerait, je parle au conditionnel, bien sûr, qu'elle vienne du ciel. Patrick, qu'a-t-on une idée sur les causes de cette neige ? Alors, oui Christophe, tout à fait, ici on suppose, mais c'est bien sûr à prendre avec des pincettes, qui neige, parce que ce serait donc l'hiver. Ouais, ok, faites un effort les cassos là, parce que, non, parce que si tout ce que vous avez à nous dire, c'est que c'est l'hiver, avec la neige, vient du ciel, on va avoir du mal à tenir la journée. Alors, est-ce que vous avez au moins, cher Patrick, au moins une image de vieille dame qui se nique le col du fémur en sortant du marchand de l'église ? Voilà, en tout cas, on s'interroge, en tout cas ici, vous l'avez compris, toute la rédaction de BFM TV s'interroge, cette neige a-t-elle été radicalisée ? En tombant sur notre territoire, a-t-elle crié cette neige à la Akbar ? Le ciel est-il voilé ? Voilà, beaucoup de questions auxquelles nous tendrons de répondre. Merci Julie, au fil de la journée, à vous, chère Julie. Merci Luc. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et retrouve Mathieu Béliard pour les titres, le rappel de l'actu. Et oui, ma chère Julie, bienvenue, bienvenue sur Europe 1, c'est le retour, le retour des vacances. J'ai repris à Adonf, vous l'avez tous noté, je fais tout ce matin. Les journaux, l'interview de Sonia Mabou, c'est moi qui l'ai faite. Les pubs bientôt, je pourrais faire la pub de Régime comme j'aime, mais oui, pourquoi pas ? Allez, allez, reviens vite Sonia, reviens vite, je ne vais pas tenir la semaine. Soyons, allez, soyons positifs, optimistes, car les beaux jours, vous l'avez noté, arrivent. Le soleil pointe, le bout de son nez, ça sent le printemps, le printemps qui va nous coûter à tous 135 balles par week-end. Allez, tant pis, ça, ça vaut le coup quand même. Allez, l'info du jour, c'est Emmanuel Macron, qui lance le défi aux youtubeurs stars McFly et Carlito de faire une vidéo à 10 millions de vues sur les gestes barrières. Voilà, en Israël, la moitié de la population est vaccinée, en Allemagne, on reconfine, en Angleterre, la deuxième phase de vaccination est lancée, on lance des défis à des youtubeurs. Vous voyez, la France est toujours à la pointe de l'innovation. Toujours. L'autre info, l'autre info, l'autre info, c'est le début des tests salivaires à l'école. C'est vrai que c'est facile de récupérer la salive des enfants. Il suffit de mettre un coton-tige dans la bouche de Gabriel Masleff. Oh non, oh là là, oh ! Débrouillez-vous avec ça. C'est ça, d'accord, merci. Belle rentrée, aujourd'hui, après les vacances. Mon Dieu. Les propos de Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme font beaucoup de remous. Ils ont été tenus dans l'émission de Jean-Pierre Elkabach sur CNews. Bonjour Jean-Pierre. Alors, alors, c'est qui le patron ? C'est vous. Hein, Laurent, tu sais toi, cabrón, c'est le patron. Il est encore là, Jean-Pierre, il est à fond. Même à 102 ans, j'ai encore des scoops, des scoops pendant mes interviews. Voilà, prends-en de la graine, Béa. Oui, regarde, je te fais sans pompe sur un bras si tu veux. Voilà, allez, allez, si, si. Non, non, allez Jean-Pierre. Je suis en plein de bourre, ma jugeuse. espèce d'islamo-gauchiste. Allez, une pompe. Voilà, tout compte, Vous allez me casser quelque chose. Oh là là, arrêtez, qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, est-ce que quelqu'un peut aider Jean-Pierre ? C'est Carl Hache qui m'a fait glisser. C'est la faute européenne. Oui, mais c'est bon, allez. C'est pas le bras, moi, mon bras, il ne sède jamais. Putain. Le thème de l'islamo-gauchisme divise donc la gauche. Anne Hidalgo a déclaré que les écologistes avaient un problème de rapport à la République. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour. Évidemment, évidemment que les écologistes sont des ennemis de la République. D'ailleurs, je dois le dire, Yannick Jadot, le chef MOLA, le chef MOLA Jadot est un trou dangereux. Je ne dis pas ça, bien sûr, parce que je vais me présenter en 2022 et que je veux piquer les voix des verts. Bien sûr que non, bien sûr. Bien sûr que non. On reproche aussi à Jean-Luc Mélenchon de ne pas être très clair sur le sujet. Mais bien sûr, Jean-Luc Mélenchon finance Daesh, il faut le dire aux Françaises et aux Français. Les frères, oui vous voyez, mais les frères Kouachi ont voté Mélenchon en 2012. Ça veut tout dire. Raclette Garrido porte un voile. Raclette Garrido. Je sais bien que c'est la saison, mais quand même. Oui, mais quand elle est chez elle à son domicile, elle porte un voile, Raclette Garrido. Et je ne dis pas ça, bien sûr, parce que je vais me présenter en 2022 et que je veux piquer les voix de la France insurmise. Bien sûr que non. D'ailleurs, en vue de 2022, vous avez entamé vendredi à Nancy un petit tour de France. Alors oui, un tour de France et je dois dire que c'est formidable et je voudrais faire partager ça à tous vos auditeurs. Je découvre qu'en France, il y a d'autres villes que Paris. Il faut que les gens le sachent. C'est d'ailleurs fascinant. Savez-vous qu'à Nancy, ils ont des sortes, j'ai découvert ça, des sortes d'artères, appelons ça des artères, qu'ils appellent, eux, des routes ou des rues. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'embouteillage dessus. Non mais écoutez, c'est un tel soulagement. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu une route sans embouteillage que j'en avais d'ailleurs même complètement oublié le sens. Ah oui, c'est fascinant, fascinant, Anne Hidalgo. Oui, mais fascinant, vous avez raison de le dire. Et alors à Nancy, sachez que j'ai parlé avec les gens de Nancy qui donnent des nansois. Eh bien, sachez-vous qu'ils peuvent acheter des trois pièces 150 000 euros. Alors bien sûr, j'aurais dit pardon, mais je crois que vous avez oublié un zéro, un million, un cent mille. Non, 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 150 000 euros. Bon, c'est vrai que lorsque j'étais à Nancy avec les nansois les nansoises, pas de chance, les cafés étaient fermés. Mais vous savez-vous que la légende, ils me l'ont raconté, la légende dit qu'on peut avoir un cappuccino en terrasse pour 3 euros. Alors que tous les parisiens savent qu'un cappuccino, c'est 17 euros. C'est vraiment étonnant. J'ai hâte de découvrir plus en profondeur notre ville, comme même peut-être un jour, mazame, monsieur Cameron. Merci Anne Hidalgo. Allez, continuez bien votre tour de France. Il a fait beau, il a fait doux ces derniers jours. Les Français sont sortis prendre l'air, c'est humain. Mais le gouvernement nous met en garde contre une forme de relâchement. Bonjour Jean Castex. Bonjour. Alors expliquez-nous vos craintes. On vous écoute. madame Julie, je ne dirai que trois mots. Attention. Je vais faire une prévision. Attention, car plus les jours passent, plus il va faire beau. Ben oui. Voilà. Vous voyez, moi aussi, je sais faire mon cabrol. Merci pour l'info Jean Castex, mais ce que vous prévoyez là, ça s'appelle le printemps qui arrive. C'est assez classique en fait. Oui, écoutez, ne boudez pas à votre plaisir. Vous ne croyez que le gouvernement peut avoir bon sur une prévision. C'est une chance. Alors j'aimerais revenir sur ce titre du Parisien. Pourquoi la vacune vaccination va s'accélérer ? Alors pourquoi, Jean Castex ? Excellente question. Excellente, oui. Excellente, excellente. Alors, déjà, elle va accélérer parce qu'elle ne peut pas aller moins vite. Si, ou alors, il faudrait dévacciner les Françaises et les Français, mais ça, on ne sait pas encore le faire, dévacciner. Du coup, on accélère, on fonce, on boulegue, comme on dit dans le Sud. Vous foncez, très bien. Je rappelle deux chiffres quand même. Israël a vacciné 50% de sa population et nous, on est à 2%. Vous vous rendez compte ? 2% contre 50%, on talonne Israël ! On les marque à la culotte ! Ne vous retournez pas Israël, on va vous rattraper, vous coiffez au poteau ! Mais il n'y a pas qu'Israël, la Grande-Bretagne aussi, où on est à combien ? À 10 millions de vaccinés là-bas. Et nous, toujours à peine 1 million. Oui, oui, bon, les chiffres, Madame Leclerc, vous le savez, les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. Disons que la course au Vassin, c'est une course de Formule 1. Israël est sur Ferrari, la Grande-Bretagne est sur Mallarène, et la France est sur trottinette, voilà ! Et c'est à la fin de la course qu'on déterminera, vous le savez, le vainqueur. Oui, on en a une petite idée, merci Jean Castex. Merci beaucoup. C'est le retour des vacances pour certains d'entre nous et on retrouve notre président de la République. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, vous avez passé de bonnes vacances, moi non plus. Voilà, c'est bon, on a fini les politesses à la con, on peut se remettre au travail, c'est bon, allez. Oh, mais vous êtes tendus, dites donc. On vous a découvert très friendly pourtant avec Thomas Pesquet il y a quelques jours. Oui, mais justement, c'est ce qui m'a agacé. La NASA a envoyé une sonde sur Mars et nous on a envoyé quoi ? Olivier Véran à Nice. Vous voyez un petit peu la différence de niveau ? Franchement, j'aurais dû être américain. Alors, les Français se plaignent encore et toujours de la lenteur de la vaccination. La lenteur de la vaccination, mais comment il faut vous expliquer ? Il n'y a pas assez de doses dans le monde, il faut les produire, les produire, le mot produire. Les vaccins, c'est pas comme des crêpes ou des paninis. C'est plus compliqué à fabriquer. Si Pfizer met au point un vaccin contre la connerie, d'ailleurs, faites-moi penser à en commander 67 millions. Alors, vous avez demandé à deux célèbres youtubeurs, on en parlait, à McFly et Carlito, de faire une petite vidéo sur les gestes barrières. Vous voulez vous adresser à la jeunesse, vous, hein ? Mais Madame Julie, on est en 2021. La communication politique doit évoluer. Voilà, c'est tout. C'est fini de donner les interviews aux 20h de ta fin ou aux matinales radio. C'est ringard, Sonia Mabou, qu'elle est bien gentille, mais elle doit bien comprendre que si elle veut séduire les jeunes, elle doit apprendre à jouer à Super Mario Kart en maillot de bain et diffuser ça en direct sur Twitch, en streaming. Voilà, c'est tout. Oui, mais écoutez, on lui transmettra. Sonia, merci. Je suis vénère, moi. Bonne journée, quand même, M. Macron. L'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Godin, a été placé en garde à vue pour des tournements de fond. On est en duplex avec lui. Bonjour, Jean-Claude Godin. Oui, bonjour, Madame Leclerc. Bonjour, à la fois. Mais franchement, l'honnête. Joker, je vais prendre le 50-50. L'exemple, c'est vrai. Alors, votre domicile a été perquisitionné par la police. Ben oui, mais figurez-vous qu'ils sont toujours là, les salopios. Pardon, M. Godin, mais attendez, il y en a combien, là ? 10 cartes vitales, ça veut dire quoi, ça, M. Godin ? Oui, mais 10 cartes vitales, M. L'agent, c'est pour être sûr de ne pas attendre la pharmacie à mon âge. Voilà, c'est tout. Alors, racontez-nous, M. L'agent, justement, comment se passe la perquisition ? Écoutez bien, on a trouvé 20 calchnikov, 15 kilos de coke, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ah oui, 400 000 euros en liquide, des cordes, du béton, une imprimerie clandestine dans la cave. Mais en tout cas, aucun document prouvant une gestion malhonnête des départs en retraite à l'Amérique. Voilà, aucun document prouvant une gestion malhonnête des départs en retraite en Marie-Merseille. Quand je vous dis que je n'ai rien à me reprocher, c'est fou, ça, quand même. Comme vous dites. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et on vous retrouve, Mathieu, pour le principal titre de l'actualité. Oui, oui, bonjour, bonjour, mon cher Julien, bienvenue, bienvenue sur Rampin. Rampin, s'il venez de nous rejoindre, bien, sachez que l'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui est aujourd'hui en Bourgogne. Oui, en Bourgogne, dans une ferme pour soutenir les agriculteurs en colère contre la grande distribution. Et oui, vous l'avez compris, un jour, il parle des youtubeurs et un autre, il parle avec des gens qui n'ont même pas le Wi-Fi chez eux, il faut être réaliste. Franchement, quel caméléon ce président de la République. Allez, l'autre info musicale, bien sûr, nous en avons parlé, reparlé, c'est les Daft Punk qui se sont séparés hier. Et oui, après 30 ans de carrière, et oui, on apprécie. Et puis, coup dur de plus, les Kids United, eux, restent ensemble. On a bien vu avant dans la terre toute la journée. Ça va être long, Julien. Surtout s'ils restent 30 ans ensemble, c'est un double coup de massue pour la culture. Et là, on dit encore bravo, bravo, Roselyne Bachelot. Franchement. Allez, la France est encore plus... Comme vous voulez, la prolongation. Bon, alors pour Mathieu Béliard. Je sens que Mathieu, il est plus qui est du United que de la Focque. C'est pas de ma faute. Allez, on parle de la France maintenant qui est encore plus en retard sur la seconde dose de vaccin avec seulement 0,10% de la population qui a reçu les deux doses. La France se classe dernière d'Europe. Jean-Michel Apathy, bonjour, votre analyse. Mon analyse, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à mon collègue rouleur de air, Mathieu Béliard. Vous voulez mon analyse, Julien Clerc ? Bien sûr. Elle est très simple, mon analyse. On est nul, nul, nul. Et vous savez pourquoi qu'on est nul ? Non, mais vous allez nous le dire. Ils sont de quelle origine les vaccins ? Américains pour Moderna et Pfizer et Anglais pour AstraZeneca. Et voilà, et voilà. La France passe son temps, souvenez-vous, à donner des leçons aux autres pays. Oui, les Anglais, vous êtes des nazes avec votre Brexit, vous n'y arriverez pas sans nous, ou la honte, les Américains avec votre Trump, vous êtes des cons, souvenez-vous, Mec de Planète Grittgen, bande de pollueurs, on passe l'autre temps à les critiquer. Ah oui, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas être pressés de nous aider. C'est sûr, c'est comme, je vais vous donner un exemple, c'est comme engueuler ses voisins tous les jours et puis un soir, on est en panne et on sonne pour leur demander du sel. Eh bien, vous savez, vous savez où vous voulez coller votre sel ? Eh bien, les vaccins, c'est pareil, on ne les aura jamais. Et vous savez quoi qu'ils vont faire ? Ils vont s'amuser à faire passer le Burundi ou peut-être même le Kazakhstan avant nous. Et en France, je vous le dis, on n'aura rien, 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 il n'y aura pas l'accès. Je vais passer Jean-Michel Apathy. Les Alpes-Maritimes connaissent donc de nouvelles restrictions. Les villes du littoral sont confinées les week-ends. Éric Ciotti, vous êtes député des Alpes-Maritimes. Bonjour. Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour à toute votre belle rédaction. Écoutez, tout d'abord, félicitations, félicitations à ce gros débile de restaurateur niçois. Souvenez-vous qui avait rouvert son établissement le mois dernier. C'est le chauve conspirationniste qui crachait un saignocchi en criant « Vive la liberté ! » Eh bien, on peut le dire aujourd'hui, bien joué, espèce d'imbécile. Ouais, mais enfin, c'est pas entièrement de sa faute. Vous avez raison. Il faut que je reste modéré, pondéré. L'État préoccupant de la ville de Nice nécessitait des mesures fortes. Et personnellement, je serais allé plus loin en retirant son mandat de maire de Nice à cet incapable de Christian Estrosi. Ah bah tiens, monsieur Ciotti, vous pouvez pas laisser tomber votre querelle avec Christian Estrosi. Non, franchement. C'est pas une question de querelle, mais excusez-moi, excusez-moi, Julie, ouvrez les yeux. Même à Paris, on ne reconfine pas. Alors que la population est plus dense à Paris. Et en plus, la mer, c'est à Nidalgo. C'est vous dire le niveau de Christian Estrosi. D'après Christian Estrosi, justement, les responsables de cette flambée épidémique, ce sont les touristes. Les touristes. Il faut dire que... Non, il faut dire que Nice est une ville magnifique. Nous sommes victimes de notre succès dans les Alpes-Maritimes. C'est sûr que dans les villes moches, on n'est pas obligés de reconfiner. Que ce soit à Corbeil-Essonne, à Roubaix, à Évry, à Brest, à Mazamé. C'est sûr qu'on est à l'abri. J'essaye de n'oublier aucune ville moche. Ni Sochaux, d'ailleurs. Besançon, ni Maubeuge. Saint-Raphaël. Vous allez me dire pourquoi Saint-Raphaël ? Parce que les phrases que je vous dis sont écrites par un jeune homme, un auteur qui s'appelle Philippe Cavrivière qui habite Saint-Raphaël. Ça lui fera plaisir. Oui, la ville moche, d'accord. Bon, écoutez, on a compris. Dans l'heure aussi, toute l'heure, M. Béliard. Pour M. Béliard. Saint-Étienne, non, il n'y a rien pour Saint-Étienne. Saint-Étienne, bien sûr, Saint-Étienne. Le Chaudron, le Chaudron. Bon, on a compris, M. Ciotti, c'est bon. Oui, non, non, écoutez, trêve de plaisanterie. On a le droit, c'est quand même une chromnique humoristique, d'après ce que j'écoute. On peut faire un petit peu de... Vous comptez sans vous, M. Ciotti, d'ailleurs. Oui, mais je suis là, je suis là. Quoi qu'il en soit, encore... Par contre, on m'a beaucoup fait rire Mme Borne, M. Béliard. C'est une séquence très, très drôle. Les auditeurs ont apprécié. Quoi qu'il en soit, Mabouk a beaucoup rire. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je... Non, non, c'est un petit peu sérieux, s'il vous plaît. Je salue ces mesures. Bon. Elles ont vocation à protéger les personnes âgées, nos aînés, qui, je le rappelle, constituent tout de même 97% de la population niçoise. Peut-être pas quand même. Oui, c'était donc à la fois nécessaire et concomitant. 97% de la population niçoise. Peut-être ceci explique le fait qu'il y ait très peu de boîtes de nuit à Nice. Allez, merci Eric Ciotti. Et bon courage. On va revenir sur la question des tests salivaires dans les écoles. On va en parler avec Jean-Michel Blanquer. Bonjour, monsieur le ministre. Oui. Alors, ça démarre très bientôt, ces tests, je crois. Oui, car c'est la méthode la plus simple, je crois. En tout cas, dans les petites sections pour récolter les tests salivaires des élèves en primaire, il suffit tout simplement que l'instituteur ou l'institutrice dise, attention, interro surprise. Et nous constatons que dans les 10 secondes, il reçoit sur sa veste en velours côtelé les tests salivaires de ces 24 élèves. Il suffira ensuite tout simplement donc d'amener la dite veste au labo le plus proche. Pour les grandes sections, alors ? Écoutez, pour les grandes sections, nous avons fait des tests, des expérimentations en lycée. C'est encore plus simple. Il suffit de faire passer la ministre Frédérique Vidal d'université dans les couloirs. Vous verrez qu'elle sera rapidement, vu sa cote de popularité, recouverte de tests salivaires. Donc nous aurons juste à emmener son vieux pull au labo avant de le mettre, bien sûr, ensuite à la poubelle pour éviter qu'elle ne le remette dans l'avenir. Merci Jean-Michel Blanquer. On a bien aimé la veste en velours côtelée avec Mathieu. Deux nouvelles restrictions ont été annoncées dans les Alpes-Maritimes. Il est notamment demandé aux commerçants ayant une surface assez grande d'embaucher un monsieur Covid, un médiateur Covid pour inviter les clients à respecter les gestes barrières. On va en parler avec le médiateur le plus célèbre de France. C'est Julien Courbet. Bonjour Julien. Eh oui, ma chère Julie, bienvenue, bienvenue sur Europe 1. Une fois n'est pas coutume, ma chère Julie, cher Mathieu, cher Laurent, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Effectivement, vous l'avez dit, je suis expert en médiation depuis, allez, 10 ans, 10 ans, non, allez, disons 15, allez, 25, 25 ans. Je ne vous fais pas 25 ans. 25 ans. Bref, justement, un commerçant a fait appel à nous, ma chère Julie, en tant que médiateur Covid car il a un litige Covidique avec un client. Alors, ce que je vous propose, ma chère Julie, puisque nous sommes sur le terrain, vous savez que nous sommes sur le coup en permanence avec notre téléphone magique, on appelle tout de suite le client sur son portable. Oui, allo, bonjour monsieur, c'est Julien Courbet, médiateur Covid à l'appareil. Oui, bonjour, non, je m'attendais pas à votre appel parce que là, je suis en train je suis en train à acheter des poireaux, donc. Écoutez, monsieur, désolé de vous déranger en train de vous achats quotidiens, monsieur, on m'informe qu'il y a un problème coronaviral vous concernant. Vous ne respecteriez pas, c'est d'après nos informations, monsieur, je ne veux pas vous mettre en accusation, mais vous ne respecteriez pas la distanciation réglementaire avec le stand de légumes. C'est 1,50 m, monsieur, je vous rappelle, 1,50 m. Oui, d'accord, moi, je veux bien, mais comment je fais pour attraper les légumes si tu as 1,50 m du stand ? Écoutez, monsieur, écoutez, ce n'est pas moi qui fais les règles, mais vous l'avez compris, il y a des règles, il faut s'y tenir, c'est le gouvernement. Écoutez, en touchant, en tout cas, les poivrons, sachez-le, sachez-le, monsieur, c'est une question de responsabilité, vous risquez de les contaminer, de causer le décès d'une personne âgée, monsieur, c'est grave. Chaque fruit que vous touchez, c'est un vieux en réanimation, sachez-le. Vous comprenez, je pense, ce genre d'argumentation, d'abord. Que faites-vous dans ce magasin, monsieur ? Pouvez-vous nous répondre à ce sujet ? Avez-vous une attestation ? Est-ce que vous avez correctement à poser sur votre visage un masque, est-il d'ailleurs FFP2 dans les normes ? Et pourquoi voulez-vous des poireaux, monsieur ? Attendez, un instant, monsieur, restez avec nous, je vous pèse, passe notre avocat, maître Nowakovitch. Oui, tout à fait, Julien, la loi est très claire là-dessus. Monsieur, c'est un mètre cinquante, un mètre cinquante, pas un centimètre de plus, monsieur. Oui, non, mais c'est bon, ça va. Est-ce que, bon, est-ce que je peux acheter mes poireaux tranquilles, sans me faire casser les couilles par Julien Courbet et son orchestre ? Franchement. Je sens une petite exaspiration au ton de monsieur, alors on va tenter, on va tenter, écoutez, on va tenter un compromis parce que c'est tout de même le propre de la médiation. Êtes-vous disposé à enlever votre pantalon, monsieur, et à laisser le commerçant qui est un professionnel, prendre votre température anal au moyen thermomètre qui sera ensuite examiné, bien sûr, par nos avocats et montré à nos téléspectateurs. Monsieur. C'est étonnant. Apparemment, on a un monsieur qui n'est pas très conciliant, il a raccroché apparemment. Eh bien, écoutez, ma chère Julie, Nice n'est pas tiré d'affaires, à mon avis, quand on voit la mauvaise volonté, franchement, la mauvaise volonté de certains habitants là-bas. Merci, Julien Courbet, un vrai sketch. Je vous en prie. Le coronavirus se propage au sein du 15 de France. 10 joueurs et 4 membres du staff ont dû être isolés car ils ont été contaminés. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour à ma chère Julie, bonjour à mon collègue, homme de rubis, homme de l'Ovalier, Laurent Cabrol, bonjour à Dieu, bonjour à tout le Pâques, demi d'ouverture, Jimmy Mohamed, et je le rappelle à l'ouvreur de demi, Laurent Cabrol. Ouvreur de demi, magnifique. Bravo. Effectivement, vous l'avez compris, il y en a un gros taux, gros taux, gros taux de contagion au sein des Bleus. Après, bon, il ne faut pas l'oublier, on fait du rugby. Dans une mêlée, on est à 28 par mètre carré, on se crache dessus, on se postillonne, il y a de la sueur, il y a du crachat, il y a du ça, il y a de la morve, et tout s'entassé, on est mélangé. C'est même un miracle qu'on ne chope pas des MST ou de l'HERPS. Ah mais franchement, il faut vous dire, pratiquez-nous Mathieu, c'est vrai que le rugby, ce n'est pas le sport idéal pour le respect des distanciations sociales. Il fallait faire du tennis, sinon du badminton. Alors vous pensez qu'il y a eu du laxisme dans l'application des gestes barrières ? Ah, c'est vrai Julie, que dans l'Ovali, on n'est pas habitué à faire des gestes qui protègent, on est plutôt dans le geste qui détruit, le geste qui éborgne, le geste qui te fait cracher tes dents. Mettez-vous à la place des joueurs, ça fait 20 ans qu'ils apprennent quels sont les gestes qu'ils peuvent envoyer l'adversaire en réanimation, et là on leur demande d'éviter les réanimations. C'est sûr qu'à un moment de dé, ça coince, C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ah bah tiens, ils sont encore en studio avec nous, Mathieu Béliard et son invité. Eh oui, mon invité aujourd'hui c'est Thierry Breton, il est commissaire européen au niveau de l'Europe. Oui, ça commence bien. Bonjour Thierry Breton. Bonjour Mathieu Béliard. Ah oui, bien la voix ! Je vous en prie. Alors Thierry Breton, Thierry Breton, l'état de l'Union est surprenant, l'état de l'Union européenne avec ses frontières qui se ferment les unes après les autres, on n'est pas habitué à ça Thierry Breton ? Écoutez Mathieu Béliard, reprenons, si vous le permettez, depuis le début. L'Europe est un continent avec des pays 450 millions d'Européens qui vivent sur le territoire du continent. Avec la différence des Etats-Unis qui sont des Etats fédéraux et des Etats très différents, vous l'avez compris, avec une évolution... Ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait drôle. Ça fait drôle. Au quotidien, moi je vois, je suis d'une génération où il y avait une libre circulation, vous voyez, je voulais n'importe où en mobilette où je voulais. Et là... Tout à fait, tout à fait, je comprends, cher Mathieu Béliard. Oui, tout à fait, nous avons des évolutions différentes. Moi, effectivement, j'ai vécu aux Etats-Unis, je n'aurais jamais cru que le pont de Brooklyn serait fermé. Et pourtant, c'est une réalité. Chacun de ses préoccupations, où vous visiez dans une ville de 12 habitants en Normandie, il y avait une différence problématique au niveau de la circulation. Alors, je vais... Thierry Béton, je vais faire celui qui a bossé. Pour fabriquer un vaccin, j'ai vu qu'il faut des sacs plastiques. Mathieu, arrêtez, on n'entend plus Nicolas. Oui, c'est une très bonne question, Mathieu Béliard, la question des plastiques. Effectivement, on met du liquide, je vais vous expliquer comment fabriquer un vaccin. On met du liquide dans un sac plastique, pas un sac type Kevlar. Attendez, je prends la note de la recette parce que j'ai trois gamins et je voudrais vacciner. Oui, ça ne sent pas artisanal, vous allez tous se faire crever. Excusez-moi, Mathieu Béliard, mon petit ton de sachant qui fait inévitablement passer mon interlocuteur pour un con. Oui, d'ailleurs, on va arrêter parce que là, je pense que les gens vont s'en apercevoir. À vous, Julie. Un magnifique grand moment. Eh bien, Mathieu, c'était tellement bien qu'on va vous garder pour le rappel de l'acte. Oui, je pense que les auditeurs se sont aperçus de rien. Allez, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, j'étais content d'avoir le commissaire européen parce qu'il y a plein de R dans le commissaire européen. Europe 1, troisième jour. Eh oui, je commence à fatiguer, vous l'avez compris, mais je tiens le coup. Troisième jour, je tiens la matinale à bout de bras. J'ouvre Europe 1, vous l'avez compris, je fais les journaux, les interviews, les vitres du studio. Ça fait, oui, je vous le concède, ça fait des grosses journées. Mais je tiens bon parce que Jimmy Mohamed m'a pris l'attention. Il faut le dire, j'ai quatre. Et la bonne nouvelle, c'est que je mange à la cantine européenne où il y a de la viande et du poisson. Allez, ça va aller. Allez, l'info du jour, l'info du jour, l'info du jour, l'info du jour, merde, j'ai buggé. L'info du jour, ah oui, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui après sa rencontre avec les agriculteurs a tweeté, je remercie tous les agriculteurs et agricultistes de nous nourrir. C'est sympa, mais c'est un peu leur boulot aussi, non ? Bref, vivement demain et le tweet de remerciement à tous les conducteurs de bus qui nous conduisent. Puis à tous les enseignants qui font des cours et à tous les médecins qui auscultent. Merci au président Ventilo de fabriquer de l'air. Voilà. Allez, l'autre info, allez, l'autre info, on passe à une autre info parce qu'il y a plein d'infos. C'est ce reportage ce matin. à la recherche des pierres qui serviront à la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Un sujet qui passionne les Français. La cathédrale de Paris qui avait pris feu il y a deux ans, vous vous en souvenez ? Eh oui, du coup, on se pose toute cette question. Est-ce que Notre-Dame de Paris sera finite avant qu'on soit tous vaccinés ? Qui va gagner la course ? Nous, la cathédrale, on ne sait pas. Oh, bonjour, je n'ai pas de merde. Dis donc, est-ce que je vous ai dit l'origine du mot cookie ? Oh non, c'est un petit peu grivois. Oh oui, oh oui, je me ris dessus. C'est tellement hilarant. Allez, je vous l'aurai dit. Quand on gomme le cul de coquille, ça fait quoi ? Alors que quand on gomme le C de coquille, ça fait au-quille. Bah, c'est pas drôle. Oui, c'est moins drôle que couille, c'est sûr. Oh non, je ne l'ai pas dit, on ne l'ai pas dit. Oh non, oh non, pas sur l'Europe. Allez, merci beaucoup, on enchaîne. Après Nice, c'est au tour de Dunkerque d'être ciblé par de nouvelles restrictions. Jean Castex, bonjour. Fais, bonjour, madame Julie, bonjour, monsieur Béliard, et bonjour aux papis et aux mamies niçois qui ne peuvent plus se faire bronzer à cause du confinement, et aux papis et mamies de Dunkerque qui ne peuvent plus se faire bronzer à cause de Laurent Gabon, les deux hommes médiocres météos. Alors, la situation s'est dégradée rapidement à Dunkerque, je crois. Oui, Viennans, Viennans, en fait, la dégradation de la situation à Dunkerque date de la création de Dunkerque. Oui, c'est très vieux, ça remonte à très loin. Un jour, que je vous raconte l'histoire à la façon de monsieur Verne, pourquoi on ne se jaserait que monsieur Verne qui raconterait l'histoire ? Allez-y, Allez-y. Un jour, Jean-Pierre Dunkerque, le bien-nommé, s'est dit, tiens, si on créait une ville ici, et là, ça a été donc le début de la dégradation. N'importe quoi ! Dès la création. Autre chose, la vaccination en entreprise va démarrer demain, c'était une mesure urgente à prendre, selon vous ? Oui, il fallait se dépêcher de vacciner les travailleurs avant qu'il n'y en ait plus. De travailleurs ? Ah ben oui, on est en pleine crise économique, nous ne l'oublions pas, des gens avec un emploi dans trois mois, on va avoir du mal à en trouver, il faut être réaliste, mais, 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 pas d'inquiétude, on va accélérer, nous allons accélérer avec un grand S, ça va aller vite parce qu'entre le télétravail, je vous l'avoue, les entreprises fermées pour mesures sanitaires et celles qui ont fait faillite, il reste, nous l'avons compté, attendez, je suis compté, où est-ce que j'ai compté ? Il nous reste environ 14 personnes dans les bureaux français. Donc, si, vous l'avez compris, nous procédons comme d'habitude, c'est réglé, même pas 15 jours. On est rassurés. 14 personnes à vacciner, oui, un par jour avec un jour de repos, ça fait 15 jours. Voilà, on est tranquillisés. Merci Jean Castex. Ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas exprimé dans les médias. Édouard Philippe est notre invité ce matin. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour ma Julie. Bonjour Montbéliard. Comme la ville de Montbéliard. Ah, de Montbéliard. Il y a deux ouïes chez moi. Petit coucou du Havre, où il fait gris, il pleut, comme d'hab. Ah, mais chez nous, c'est pas comme a dit, si on n'a pas besoin de fermer le littoral. Personne n'est venu nous voir à Noël. On va quand je le février non plus d'ailleurs. Alors hier, vous avez fait votre retour médiatique. Tout à fait. Tout à fait. Un an des présidentielles, ma parole était, je le sais, très attendue. Je le sais. C'est bien normal que je parle. Je ne suis pas homme à fuir mes responsabilités. Je peux vous dire que j'en avais gros sur la patate. Il fallait que je vide mon sac. Alors, vous vous êtes donc exprimé dans Top of the Foot sur RMC. Voilà. Et j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur la défaite de Paris pour un match nul de Angers à Strasbourg et puis sur le 4-4-4 mis en place par l'Orient face à Lille. Oui, pardon, mais on s'en manque un petit peu de votre avis sur le foot. On aurait préféré votre avis sur l'année présidentielle qui arrive, par exemple. Est-ce que Macron va se représenter ? Qui sera le candidat de la droite ? Oulah, oulah, oulah. Non, on ne prendrait pas ce petit jeu. Non, non, non. Non, non, moi, je ne parle que de foot. Rien que de foot. Voilà. Mais il y a des analyses intéressantes dans le foot, vous savez. Ah, par exemple ? Bien, par exemple, Neymar et Mbappé, le couple exécutif à la tête du PSG, quand le PSG les ont signés, il y avait clairement le number one, Macron, Neymar. Et son second, Mbappé. Sauf que le jour J, le jour du grand événement, le jour du grand jour J, le match contre Barcelone, Neymar, le chef de l'équipe, le number one, il s'est blessé. Du coup, il n'a pas été en mesure de se présenter, de jouer. Du coup, c'est le second qui est devenu leader, qui est leader, qui a pris sa place. Et il a montré à l'Europe entière qu'il était bien meilleur que la pseudo star, la pseudo star qui, soi-disant, passant à quand même bien le melon. Et je suis le meilleur, et passe-moi la balle, je vais faire tout tout seul, et je peux prendre Castex comme premier ministre, de toute façon, c'est moi qui fais tout tout seul. Neymar a pris Castex comme premier ministre ? Hein ? J'aime bien quand on fait un titre comme moi. Oui, non, non, c'est pas compris. Ce que je voulais dire, c'est que le foot, c'est passionnant. Le foot, c'est passionnant. Si, quand on décrypte entre les lignes. Oui, ben voilà. Tiens, il y a François Hollande qui arrive. Bonjour, monsieur Hollande. Qu'est-ce qui se passe ? Vous jouez bien, le côté François Hollande qui arrive. Il n'y a pas de loup. Oui, je voulais dire, Édouard Philippe, passionnant, cette idée de parler de foot. J'avais une question, d'ailleurs, à ce sujet, à propos des métaphores. André-Pierre Gignac, quand il était en France, tout le monde se boquait de lui parce qu'il était nul et gros, et que son bilan n'était pas beau. Et il a fait un comeback. Et aujourd'hui, au Mexique, c'est une légende vivante. Alors, on dit quoi ? Édouard Philippe, on dit quoi ? On dit, très bonne idée, Hollande, président du Mexique. Grand con, va. T'as la chance de faire de la boxe parce que je t'aurais tapé. Je t'aurais tapé. On vous laisse, alors vous tapez dessus. C'est la polémique du moment. À Lyon, le maire écolo, Grégory Doucet, veut que les cantines ne servent plus que des menus sans viande. Jean-Michel Blanquer, bonjour, vous êtes ministre de l'Éducation. Quelle est votre position sur le sujet ? Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard. Alors, avant tout, au sujet de l'islamo-gauchisme à l'université, je pense que... Non, 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 mais attendez. Réalement, il faut... Non, 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 ça va, ça va. Avec l'islamo-gauchisme, on a parlé de ça ces derniers jours. Là, il s'agit des cantines. Oui, tout à fait. Le sujet, les cantines, on est bon de me rappeler à ce sujet. Eh bien, écoutez, cela m'inquiète car ça empêche de voir quels sont les élèves qui ne mangent pas de porc, qui ne vont pas simplifier le repérage des islamo-gauchistes. Oh là, oui, Monsieur Blanquer, oh, 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 les cantines. On peut parler des cantines. Vous dites que les enfants ont besoin de protéines contenues dans la viande. Voilà ce que vous dites. Oui, tout à fait. À cet âge-là, les enfants, nous en sommes d'accord, les spécialistes sont d'accord là-dessus. J'en parlais avec Monsieur Mohamed. Ils sont en pleine croissance. Ils ont besoin de viande. Le matin au petit-digeuner, vous leur faites deux bonnes tartines de rillettes à tremper dans le Nesquik. À 11h, oui, vers 11h, 11h30, quelques tranches de museau-vinaigrette. Pour le déjeuner, on mange léger, du boudin en entrée avec une paupiète. Pour le dessert, du pâté, ou goûter une glace à la mortadelle. C'est un régime nécessaire pour bien grossir. Non, grandir, grandir. Oui, grandir, pardon. Sur un autre plan, l'idée présente un avantage. Ah bon, lequel ? Mais quand les enfants mangent, ils enlèvent leur masque. Ils postillonnent et ils se contaminent, vous savez. Donc s'ils ont un menu uniquement composé de légumes verts et de cabillaud sans sauce, ils ne vont rien vouloir manger. Le menu sans viande, ça peut être vraiment un très bon moyen de freiner les dépistés. Alors pourquoi tout le gouvernement, à part la ministre de l'Écologie, tombe sur Grégory Doucet, le maire de Lyon, alors que Gérard Collomb, qui a été au gouvernement avec vous, avait fait exactement la même chose quand il est redevenu maire de Lyon ? En plus, les spécialistes disent que les enfants mangent plutôt trop de viande et pas assez de légumes, alors. Non mais écoutez, je mets ce qu'enfant, nous n'avons rien contre les légumes. On a travaillé avec Gérard Collomb. Ils sont malades. Il faut savoir pourquoi fait-on ce menu ? Grégory Doucet supprime la viande par idéologie, alors que Gérard Collomb l'avait supprimé parce qu'il trouvait que c'était dur à mâcher. Les enfants ont les dents qui bougent à cet âge-là, vous savez. Non mais qu'est-ce que... Donc j'ai entendu que... Non mais franchement, mais qu'est-ce qu'il raconte de Jean-Michel Blanquette ? Blanquette ? J'ai supprimé la viande. Écoutez, non mais... J'ai supprimé la viande parce que les gamins n'ont pas besoin d'en manger tous les jours. Est-ce qu'ils se rendent compte du luxe que c'est d'avoir de la viande dans son assiette ? Moi, quand j'étais môme, quand j'étais enfant, nous n'avions de la viande, souvenez-vous même, Julie, que lorsque nous chassions nous-mêmes. Oui, c'est ça, oui. Avec des bâtons, des silex, nous creusons des pièges dans les forêts enneigées. Et nous piégeons à l'époque des mammouths. Non, non, croyez-moi, avoir de la viande, ça se méritait. Eh bien, merci. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada